Alors je suis tout d'abord à remercier M. Bukhari Gabara pour avoir servi notre invitation. Et par la suite on va commencer la présentation du club de lecture. Mais je vais d'abord le laisser se présenter et nous raconter un peu son parcours. Donc voilà. Oui, bonjour. Donc merci à l'AMECAS pour l'organisation de cet événement, cette rentrée événementielle avec un club de lecture. Et merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir pour cette rencontre. Donc je m'appelle Hamza Bukhari Gabara. Je suis néo-bénin, ma mère est martiniquaise. J'ai fait des études en partie ici à la Sorbonne, mais à Paris 4 sur l'histoire du Brésil. Je fais une maîtrise d'histoire moderne du Brésil. Et après j'ai fait un master en sciences sociales et une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc un doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique. Sur Walter Oveney qui est un personnage très important dans l'histoire de l'Afrique. Il est l'un des historiens les plus importants. Il est aussi un militant politique. Et après ma thèse, je suis parti au Canada. Donc j'ai enseigné à l'université de Montréal sur un post-doc avec charge de cours. Et après le post-doc, j'ai commencé à écrire plusieurs livres. Donc j'ai écrit un livre sur le Nigeria, un autre sur le Mali. Ensuite j'ai écrit Africa Unite, entre les deux en fait. Donc Nigeria et Mali, j'ai écrit Africa Unite. Et après en 2018, j'ai publié ma thèse aux éditions Présence Africaine sur Walter Oveney. Et là il y a deux semaines, j'ai sorti un dernier ouvrage que j'ai co-dirigé avec trois autres camarades. sur l'empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. J'ai écrit aussi pas mal d'articles et de chapitres et pas mal de collaborations aussi dans différents milieux. Ce qui m'intéresse c'est vraiment l'éducation populaire, la dimension militante de l'histoire, du panafricanisme, de l'engagement social et solidaire. Donc je passe beaucoup de temps en Afrique, dans les universités africaines, dans les centres de recherche, dans les centres militants africains. Je passe aussi beaucoup de temps en Martinique, où je co-organise un festival de films documentaires d'histoire depuis une dizaine d'années. Et puis voilà, il y a plein d'autres activités dont je pourrais parler. Là actuellement notamment, je travaille sur la décennie des racines africaines. C'est-à-dire que de 2015 à 2024, il y a ce qu'on appelle la décennie des personnes d'assondance africaine avec l'UNESCO. Et il y a peu de temps, l'Union africaine a repris un projet du Togo qui consistait à créer la décennie des racines africaines. Et donc là actuellement, mon dernier travail que j'ai rendu, c'est une série de webinaires qui vont être proposés, qui vont être réalisés en novembre-décembre pour lier en fait la décennie des personnes d'assondance africaines avec la décennie des racines africaines. Donc lier le projet de l'UNESCO qui touche à sa fin en 2024 avec celui de l'Union africaine qui s'ouvre en 2021. Donc voilà, ce n'est pas forcément des choses dont vous entendez parler. C'est souvent des choses que vous pouvez voir. Vous ne savez pas forcément qui a la conception. Et donc il y a pas mal d'activités de ce genre que je fais. Il y a pas mal de choses que je conçois. Depuis 3 ans, 4 ans, donc hier on a fait la rentrée, j'enseigne également à l'école politique africaine dont j'ai été prof fondateur, on va dire. Et puis je suis aussi secrétaire général d'une organisation politique, la Ligue Pan-Africaine MOUJA. Voilà, bon, j'ai pas tout dit, mais je pense que j'ai donné des éléments de différentes choses de mon profil et de mon parcours. Merci, M. Bukhari Yabara. Alors juste moi pour vous montrer, pour vous illustrer l'engagement de M. Bukhari Yabara qui n'est pas seulement un historien, mais aussi un militant qui est engagé sur le terrain. D'ailleurs, comme il vous l'a dit tout à l'heure, l'une de ses aspirations, c'est Walter Rodney. Donc ça veut tout dire. Moi, je vous ai suivi quand vous êtes parti à Dakar, au principal pan-africain de Guéphore, parce que je suis riche à l'Unsanécar, donc je vous ai suivi. Et j'ai vu un peu votre activisme là-bas. Et j'ai aussi suivi votre conférence au chef du FRAP avec Guy-Marie Yustanien. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu comment M. Bukhari Yabara est engagé sur les questions pan-africaines et de la diaspora africaine en général. Parce qu'il n'a oublié de préciser quelque chose. C'est que M. Bukhari Yabara est diplômé d'études latino-américaines. Donc il est aussi très au courant de tout ce qui est la question des afro-descendants au Brésil, en Colombie, au Venezuela. Donc voilà, on va passer maintenant au club de lecture. Alors ce que j'ai prévu au départ, c'est de poser trois questions, après de vous laisser intervenir. Mais je pense que la majorité de mes questions pourront correspondre aux questions que vous allez poser. Donc je vais poser toutes mes questions et après je vous laisserai poser par la suite vos questions à la fin du club de lecture. Voilà. Donc, pour démarrer le club de lecture, Africa Unite, c'est un livre qui prend pour point le départ, la traite transatlantique et la naissance d'un mouvement parmi celles et ceux qui ont été coupés de leur territoire d'origine et celles et ceux restés sur le continent. M. Bukhari Yabara vous retracez dans ce livre les grandes figures du pan-africanisme, comme quoi M. Krumah, Patrick Sumumba, Julius Mirere et j'en passe. Alors, et vous s'y interrogez aussi, l'avenir de ce mouvement politique international. Alors moi, la première question que j'ai à vous poser et qui va de soi, c'est qu'est-ce que le pan-africanisme ? Est-ce que c'est un mouvement ? Est-ce que c'est un populisme ? Est-ce que c'est une idéologie ? Alors, le pan-africanisme, il est en isme. Donc généralement, quand il y a un isme, c'est que c'est plutôt une idéologie. Sauf que c'est une idéologie qui est vraiment le résultat d'un mouvement de résistance, de solidarité, de libération des Africains déportés dans les Amériques, qui se sont solidarisés à partir du constat que c'est leur couleur de peau qui les a rendus esclavagisés. Et donc d'abord, ça a été un pan-mégrisme, c'est-à-dire que ce sont vraiment les Noirs des Amériques qui ont compris qu'il fallait s'unir, qu'il fallait se mettre ensemble, au-delà des appartenances originelles africaines qu'ils pouvaient avoir, et donc constituer de nouvelles nations dans les Amériques, donc les Amériques noires. Et à partir de ces nouvelles nations, eh bien, se battre pour obtenir leur libération. Donc politiquement parlant, le pan-africanisme est né en Haïti. Pourquoi en Haïti ? Parce qu'il y a une révolution, la seule révolution victorieuse de l'histoire d'esclavagisés qui ont conquis leur liberté, c'est en Haïti. Et le seul État moderne et contemporain issu d'une révolte victorieuse d'esclavagisés, c'est Haïti. Et le seul et premier territoire contrôlé par des Africains à l'extérieur du continent africain, c'est Haïti. Et donc le pan-africanisme, c'est vraiment l'histoire de cette diaspora qui a conquis son émancipation politique, qui s'est battue pour ses droits civiques, et qui va très rapidement constater, au cours du XIXe siècle, au fur et à mesure qu'elle se libère dans les Amériques, qu'elle ne sera jamais libre tant que le continent d'origine, donc l'Afrique, ne sera pas libérée. Or, à la fin du XIXe siècle, l'Afrique tombe sous domination coloniale, et donc les Noirs des Amériques comprennent que même s'ils sont libérés de l'esclavage dans les Amériques, tant que l'Afrique, elle, n'est pas libre, ils n'ont pas de liberté réelle. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'au XXe siècle apparaît vraiment le mouvement panafricaniste, avec des congrès, avec des conférences, avec des rencontres, avec différentes figures, Dubois, Marcus Garvey, Kwame Kouma, qui vont lier, en fait, le panafricanisme à l'anticolonialisme. Et donc là, on rentre vraiment dans une autre dynamique, qui est vraiment celle de la libération du continent africain et de son unification. Donc le panafricanisme, c'est un peu, je dirais, cette dynamique-là qui vient de l'extérieur du continent, qui est portée par la diaspora, et qui après se reprojette sur le continent africain. C'est quelque chose qui est, je pense, à distinguer du concept d'unité africaine, puisque l'unité africaine touche, en fait, à la question de l'unité continentale, alors que le panafricanisme part vraiment de la diaspora. Et c'est très important parce qu'en partant de la diaspora, le panafricanisme traite réellement des personnes noires, alors que l'unité africaine traite de l'intégralité du continent. Et donc c'est ça, on va dire, des répercussions différentes sur les limites, entre guillemets, du panafricanisme et de l'unité africaine. Alors, merci pour la réponse exhaustive. On va passer à une autre question. Moi, la question que j'ai faite, c'était, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la rétention de ce livre, en fait ? Pour quelles raisons vous avez écrit ce livre ? Alors, déjà, dans ma thèse sur Walter Romney, j'ai beaucoup travaillé sur le panafricanisme. J'ai accumulé beaucoup d'informations, beaucoup de données. J'ai rencontré beaucoup de militants de cette histoire du panafricanisme. Et j'ai voulu, comment dire, il y a une grande partie de ma thèse qui n'est pas publiée. Et pendant que j'étais à Montréal, j'avais commencé à rédiger un premier manuscrit. qui était vraiment un petit manuscrit, un bouquin d'une centaine de pages, qui était plus sous le format d'un que sais-je, que j'ai proposé à deux maisons d'édition. L'une parce qu'elle ouvrait une collection qui était dirigée par un Africain très célèbre. Et donc, je pensais qu'il aurait pu être intéressé pour promouvoir cette histoire-là. Et l'autre qui était la découverte. Et donc, la découverte a été intéressée. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont proposé un contrat sur un ouvrage public, volumineux, avec une dotation financière. Donc, parce que l'argent compte forcément aussi, quelque part. Et à partir de là, il a fallu que je réécrive l'intégralité du livre parce que le manuscrit que j'avais est un manuscrit d'une centaine de pages. Et donc là, en fait, l'enjeu, c'était de produire un ouvrage qui puisse durer une dizaine d'années, qui soit vraiment actuel pendant au moins dix ans, et qui puisse servir de référence sur l'histoire du panafricanisme. Donc, du coup, je l'ai réécrit intégralement en partant de déjà qu'est-ce que moi, je voulais avoir dans cette histoire-là, qu'est-ce que moi, j'avais découvert dans mes recherches et que je pensais vraiment comme étant le basique. Puisque c'est en fait, c'est pas vraiment un ouvrage d'histoire, c'est pas vraiment un essai, c'est vraiment un bouquin de culture générale. Et je me disais, mais vraiment, quels doivent être les éléments basiques que tout Africain doit avoir en termes de culture générale ? Qu'est-ce que même un non-Africain doit lire pour ne pas paraître stupide lorsqu'il discute avec des Africains qui ont une conscience politique ? Et je me suis dit, je vais écrire ce bouquin, je vais écrire cette histoire-là, et je vais la découper en trois parties, la scénariser, et faire de chacune de ces trois parties un temps de la dynamique du panafricanisme. Donc après, c'était un travail de composition, parce que j'avais déjà la plupart des éléments sous la main. Et ce travail de composition, il a produit cet ouvrage qui est assez original, parce que, par exemple, je donne une place effectivement à l'Amérique latine. Or, généralement, dans l'histoire du panafricanisme, on ne parle pas du tout de l'Amérique du Sud. On ne parle pas du Brésil, on ne parle pas de la Colombie, on ne parle pas du Venezuela, alors que les communautés afrodescendantes là-bas sont les plus importantes. Donc je voulais vraiment dé-nord-américaniser le panafricanisme, le dé-afro-américanisé, et je voulais aussi vraiment qu'il y ait des équilibres dans le livre. Donc il y a deux chapitres sur Garvey, deux sur Dubois, deux sur Prouma, et qu'il y a aussi des va-et-vient entre les différentes géographies du panafricanisme. Donc ça, c'est des éléments que je tenais vraiment à mettre dans le livre. Et puis après, il y a des questions de composition de l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage où vous avez vraiment trois parties, avec des chapitres qui sont relativement courts. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on lit un livre et qu'on arrête de lire un livre, quand on le lit, c'est qu'on ne finit pas un chapitre. Et donc pour que le livre soit lisible, pour que le livre devienne une drogue, il faut faire des chapitres relativement courts, pour que justement les gens qui n'ont pas l'habitude de lire puissent finir les chapitres. Parce que chaque chapitre fini est une victoire. C'est comme ça qu'en fait, il se lit très facilement. Il peut se lire en partant de la fin, en partant du milieu, en partant du début, en prenant n'importe quel chapitre, parce qu'il y a des renvois à l'intérieur de cette histoire du panafricanisme. Et donc il y a pas mal d'éléments, de petits trucs comme ça, de petites astuces qui font que, effectivement, le livre était produit pour être vraiment un best-seller. Donc il est sorti en 2014, on est en 2021. Juste avant d'être avec vous, j'étais avec un ami camerounais qui m'a donné un exemplaire qu'il voulait dédicacer pour son oncle Cameroun. Donc ça montre que le livre est vraiment actuel. Il est à sa quatrième édition, 2014, 2017, 2019, 2021. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'il soit vraiment une référence et qu'il puisse aussi amener d'autres auteurs à produire d'autres aspects de cette histoire-là. Alors j'ai tout un manuscrit inachevé sur cette histoire du panafricanisme sous l'angle des femmes que je n'ai pas encore publiées, que je n'ai pas encore éditées. Donc je le ferai ultérieurement, parce que c'est un des reproches que j'ai eus. Oui, il n'y a pas de femmes dans l'histoire du panafricanisme. Effectivement, c'est une histoire très masculine. Mais entre-temps, j'ai regardé justement un peu comment se sont développés les mouvements lapides, les mouvements afrofemmes, etc. Et leur lecture qu'elles ont de cette histoire-là, la manière dont elles l'abordent. Et donc, pour moi, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes parce que le livre ne prétend pas non plus à l'exhaustivité. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est qu'il ouvre des portes et il n'en ferme aucune. Et donc c'est vraiment ça que je pense qu'il est très actuel et qu'il est vraiment essentiel dans la bibliothèque de toute personne qui s'intéresse à l'Afrique. Voilà, sans prétention aucune, je pense que c'est un des ouvrages qui s'inscrit un peu dans la dynamique de l'Atlantique noire de Paul Gilroy, voire de la post-colonie d'Achibembe, c'est-à-dire des livres qui marquent un tournant dans la réflexion. Le précédent en France, ça avait été la condition noire de Papendiaï, mais qui n'avait pas forcément eu le même écho parce que ce n'était pas un livre militant. Donc moi, j'y apporte vraiment une dimension militante qui fait que le livre circule énormément, énormément, énormément. Merci pour la réponse. Alors moi, je vais juste confirmer ce que vous avez dit. Le livre, il est exceptionnel. Moi, je l'ai lu vraiment, ça m'a pris plein de choses. Il y a des choses que je savais déjà parce que je m'intéresse à l'Afrique depuis pas mal de temps. Mais il y a aussi des choses que j'ignorais, notamment sur les Amériques latines. Et vraiment, ça m'a beaucoup formé, beaucoup apporté. Et d'ailleurs, même, j'allais faire la transition, mais on l'avait déjà fait avant moi. Pour moi, ces livres, c'est le compromis parfait entre la vulgarisation et l'approfondissement, en fait. Voilà, parce qu'on sent au début du livre que vous nous injectez un peu sur... Vous nous touchez sur des choses qu'on connaît déjà, mais qu'après, au fur et à mesure du livre, vous approfondissez les différents sujets. Et pour revenir, par exemple, sur la place des femmes dont vous parlez, vous accordez quand même une place assez importante à celle de la femme de Marcus Garvey, qui a joué un rôle important dans l'UNIA. Donc voilà, les femmes ne sont pas non plus absentes du livre, quoi. Alors, la troisième question que j'avais, c'est que votre livre montre bien que le panofricanisme est né au sein de la diaspora, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Quel est le rôle de la diaspora aujourd'hui dans le panafricanisme ? Quel rôle sera-t-elle amené à jouer à l'avenir, selon vous ? Alors, la diaspora, déjà, il faut la définir. Donc il y a la diaspora historique, donc c'est des descendants de ceux qui ont été déportés, principalement dans les Amériques. Et il y a la diaspora contemporaine, donc c'est vraiment des... Je ne sais pas, des Sénégalais de Paris, des Ivoiriens de Bruxelles, etc. Donc il y a vraiment deux conceptions de la diaspora, une qui est nationalisée, territorialisée, par rapport à l'Afrique, découpée par la Conférence de Berlin, et une autre qui est totalement perdue, déracinée, qui est celle des Amériques. Et donc celle qui nourrit réellement le back-to-Africa, le retour en Afrique, c'est celle qui est déracinée. C'est la diaspora historique. C'est-à-dire que vous avez des Martiniquais, des Guadeloupiens, des Brésiliens, des Américains, Noirs, qui veulent rentrer en Afrique, qui veulent retrouver leurs racines. Ce qui n'est pas forcément le cas des diasporas où tu sais que tu viens du Sénégal, tu viens du Cameroun, etc. Où là, il y a un autre rapport à l'exil. Et c'est ça, à mon sens, qui fait aussi la distinction entre la manière dont on est traité. Puisque des fois, on est présenté comme une diaspora, des fois, on est présenté comme des immigrés. Ils s'en sachent souvent qu'il y a une dimension politique du concept de diaspora, puisque ça renvoie en fait à des personnes qui se reconnaissent, qui se reconnaissent une affinité culturelle, une affinité d'intérêt, et qui vont faire de cette affinité-là un projet politique. Et c'est en ça que la question de la diaspora, elle est essentielle pour le panafricanisme. Le panafricanisme est né à l'extérieur du continent africain, et c'est à l'extérieur du continent africain que beaucoup d'Africains se rencontrent. C'est-à-dire que l'endroit le plus facile pour moi, en tant que Bénois et Martiniquais, de rencontrer des Angolais, des Mozambicains ou des Calverdiens, c'est à Paris. C'est à Paris, c'est à New York, c'est à Bruxelles, c'est à l'extérieur du continent africain. Du fait précisément de la manière dont l'Afrique est extravertie. Et c'est en ça que le passage par la diaspora, il est essentiel pour être panafricaniste. Donc il y a souvent ce débat-là, est-ce qu'on peut être panafricaniste sans être en Afrique ? Mais en réalité, c'est souvent en sortant du continent africain qu'on prend conscience de la globalité, qu'on constate que le singalais, le malien, l'ivoirien, etc., en fait, ils mangent les mêmes choses, sauf que c'est juste des noms différents, des variants différentes. Ils parlent les mêmes langues, à des exceptions près. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très important parce qu'ils montrent en quoi la diaspora est vraiment le terreau de la construction de l'unité. C'est-à-dire que si, du point de vue de la diaspora, il y a une unité des diasporas, une unité des nationalités, c'est quelque chose qui peut accélérer celle du continent africain. Et c'est en ça que c'est très intéressant à étudier. Quand on va étudier, par exemple, les relations Hutu-Tutsi au niveau du Rwanda et du Burundi, qui sont doublés par des relations politiques, et qu'on va étudier les diasporas rwandaises et burundaises en Belgique, on voit très bien, en fait, comment les choses s'enchevêtrent, comment il y a des équilibres très particuliers qui font que si on arrive dans la diaspora à réunir des peuples ou des groupes qui, sur le continent, ne s'entendent pas, on peut résoudre un certain nombre de problématiques. Donc c'est en ça que la question de la diaspora, elle est essentielle, lorsqu'on arrive à lui donner une idéologie et une vision. Donc le panafricanisme doit s'y incarner et doit être très présent à ce niveau-là. Ensuite, il y a, d'un point de vue institutionnel, le fait que le continent africain, il a été divisé en cinq parties, de manière peu originale, donc le nord, le centre, l'est, le sud et l'ouest. Et ce sont les cinq régions de l'Afrique auxquelles on a adjoint une sixième région en 2013, qui est la diaspora. La sixième région de l'Union africaine, la diaspora. Mais cette sixième région, qui représente à peu près 300, 350 millions de personnes, elle n'est pas réellement institutionnalisée. Il y a eu des tentatives de captation, de récupération de ce concept-là, mais force est de constater qu'elle n'est pas organisée. Et force est de constater de manière problématique que ce sont généralement les puissances coloniales, impérialistes, comme la France, dans le cadre du sommet de Montpellier, qui vont elles-mêmes, en fait, organiser cette diaspora en fonction de leurs propres intérêts. Et donc, du coup, il y a un rôle très important dans la, comment dire, la conscientisation de tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les ripates, c'est-à-dire ceux qui veulent retourner sur le continent africain ou ceux qui sont nés ici, qui n'ont jamais été en Afrique et qui comptent y retourner, pour quelles ambitions, on ne le sait pas exactement. Et donc, en ça, la question du panafricanisme, elle est centrale parce qu'elle détermine le rôle que peut jouer cette diaspora, qui est également, sur le plan économique, la première pourvoyeuse de devises, de ressources financières pour le continent africain. Donc, il y a vraiment différents niveaux, différentes strates qui font que la question de la diaspora vis-à-vis du panafricanisme et vis-à-vis des questions liées à l'unité africaine, elle est absolument centrale. Alors, dans l'histoire, il y a déjà eu toutes sortes d'expériences. Il y a eu l'expérience du Liberia, où, au départ, c'était des Afro-Américains qui voulaient rentrer de manière autonome en Afrique, et donc, les sociétés missionnaires américaines, religieuses, ont récupéré ce projet et l'ont détourné pour en faire un projet de colonisation. Et donc, on va envoyer des Afro-Américains évangélisés, christianisés, civilisés, entre guillemets, qui vont reproduire au Liberia une forme de domination. Et donc, ça, ça a été un échec. Et puis, on a d'autres cas de retour qui ont été peut-être plus heureux, parfois plus compliqués, dans le cas de Marcus Garvey, dans le cas des Afro-Américains qui retournent au Ghana, dans le cas des Caribéens qui retournent en Éthiopie. Donc, il y a toute une histoire des retours en Afrique qui est extrêmement intéressante à étudier aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, la diaspora qui rentre en Afrique, c'est quelque chose qui a une histoire. Et l'histoire de ces retours, c'est le panafricanisme. Et donc, du coup, c'est vraiment toutes ces réflexions, toutes ces analyses qui font que le rôle de la diaspora dans le panafricanisme, il est vraiment essentiel. En parlant de ça, moi, en lisant le livre, j'ai été très marqué par certaines figures que vous présentez dans le livre, notamment la figure de Georges Padmore, qui est pour moi un peu la chasse-jouffinière du panafricanisme à cette époque, voire, je peux dire aussi, le couteau suisse. Non, j'ai été très marqué par lui, aussi par Stocklicard Michel, qui quitte les Etats-Unis pour aller en Guinée plus tard, et ça m'arrive, Merya Makeba. Donc, voilà. Et aussi dans le livre, je tenais à dire cette phrase, vous dites qu'il soit le panafricanisme, c'est une histoire vagabonde, une histoire de la circulation, circulation des hommes, des idées et des luttes. Donc, voilà. Moi, cette phrase, je pense qu'elle résume bien le panafricanisme et le fait qu'il soit un mouvement qui n'est pas... qui bouge, quoi. Donc, je vais passer à la quatrième question. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur ce que sont les congrès panafricains et en quoi ils consistent ? Alors, oui, les congrès panafricains, alors, bon, il y a une conférence en 1900 et cinq congrès en 1919, 21, 23, 27 et 45. Après, il y en aura d'autres, mais c'est un peu plus compliqué. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au XIXe siècle, Haïti prend son indépendance en 1804, le Liberia devient indépendant mais en tant que colonie afro-américaine et l'Éthiopie, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Donc, l'Éthiopie a toujours été indépendante. Et donc, en 1896, il y a une bataille, la bataille d'Adwa, que l'Éthiopie remporte contre l'Italie. C'est la plus grande bataille qui a opposé une armée africaine à une armée européenne et elle a été largement remportée par l'armée africaine. C'est un élément très important parce qu'en fait, dans l'histoire, il n'y a pas vraiment eu de vraie bataille militaire entre Africains et Européens. Et la vraie bataille militaire, c'est celle d'Adwa et ce sont des Africains qui l'ont remportée, comme celle de Vertière pour Haïti. Et donc, Benito Sylvain, qui est un militant haïtien, journaliste haïtien, se rend à Addis Abeba et il veut convaincre Ménélique II de mettre en place une union entre l'Éthiopie, le Libéria et Haïti pour défendre les Noirs du monde entier. Donc, à partir de cette demande, va s'organiser effectivement des rencontres dont la première a lieu à Londres en 1900, la Conférence panafricaine de Londres, où le nom panafricain apparaît pour la première fois officiellement. Et lors de cette conférence-là, en fait, on a des délégués qui viennent d'un peu partout du monde noir avec chacun, en fait, un rapport de la situation dans leur territoire. Et en fait, ils se retrouvent ensemble et chacun raconte comment ça se passe au Brésil, dans la Caraïbe, aux États-Unis, au Ghana, en Afrique du Sud, etc. Donc, ça permet en fait de construire un agenda. Ça permet également de lancer un journal qui s'appelait Panafricaine. Et ça permet aussi de sortir de cette conférence avec un mémorandum, c'est-à-dire un cahier de doléances qui est envoyé en fait à la reine Victoria, qui à l'époque était la personne la plus puissante du monde. L'Empire italique était à son apogée. Et donc, dans ce mémorandum-là, Dubois, donc l'intellectuel noir américain, explique par exemple que le grand problème du XXe siècle sera celui de la ligne de couleur. Et donc, dès la conférence panafricaine, on pose des deux problématiques du XXe siècle qui sont la question du racisme, notamment de l'apartheid, et la question du colonialisme puisque en même temps qu'il dénonce la ligne de couleur, il dénonce également l'accaparement des terres. puisque le colonialisme, c'est ça, en fait, on vole la terre des gens. Et donc, cette première conférence panafricaine, elle donne vraiment des fondamentaux de ce qui sera développé plus tard dans le cadre du congrès panafricain. Et ces congrès panafricains auront lieu dans des métropoles occidentales. Donc, en 1919, ce sera à Paris. Pourquoi 1919 ? Parce qu'on est au lendemain de la Première Guerre mondiale et l'Allemagne a perdu ses colonies. L'Allemagne avait le sud-ouest, enfin, la Namibie, le Tanganyika, le Togo, le Cameroun. Et donc, les puissances vainqueurs de l'Allemagne décident, en fait, de se partager les colonies allemandes sous forme de mandats français, britanniques, belges, alors que la position des militants panafricains lors de ce congrès était de réclamer que les populations issues des territoires allemands puissent s'autodéterminer. C'est ce qui explique aussi des éléments relatifs à la naissance du nationalisme camerounais ou du nationalisme togolais. C'est très important aussi parce qu'on est aussi dans des congrès qui s'inscrivent dans l'histoire des relations internationales. Or, quand vous étudiez l'histoire de la Première Guerre mondiale, lorsque vous étudiez les traités qui ont eu lieu après la Première Guerre mondiale, traités de Sèvres, de Versailles, etc., on ne vous parle jamais des congrès panafricains. C'est comme si, en fait, les Africains n'existaient pas, n'avaient aucune revendication dans le cadre de ces rencontres où se repartageaient les colonies de l'Allemagne. Il y a un deuxième congrès qui a lieu en 1921, qui a lieu dans trois endroits, à Londres, à Bruxelles et à Paris. Alors, à Londres, il est organisé avec le soutien des travaillistes, donc la gauche britannique, et il est très progressiste. C'est vraiment un congrès, enfin une session dans laquelle on évoque énormément de choses qui sont quasi révolutionnaires pour l'époque. La deuxième session a lieu à Bruxelles, où les Belges vont présenter un personnage qui s'appelle Paul Panda Farnana, qui est le premier intellectuel issu de la colonisation belge, et il est présenté vraiment comme un miracle. Et lors de cette session à Bruxelles, il y a un lien qui est fait entre les militants panafricains et ce qui se passe au Congo belge. Qu'est-ce qui se passe en 1921 au Congo belge ? Il y a un personnage qui s'appelle Simon Kibango qui est en train de prêcher et qui annonce que bientôt l'ordre racial, l'ordre colonial sera renversé. Les Blancs deviendront Noirs, les Noirs deviendront Blancs, etc. Et ce monsieur, ce personnage, Simon Kibango, il a énormément de popularité. Et donc, les Belges s'inquiètent des liens entre le panafricanisme, le kibanguisme et un autre mouvement qui apparaît également à cette époque-là, qui est portée par des militants qui sont partout présents dans le monde et qui s'inspirent de Marcus Garvey, le garveyisme. Et donc, du coup, les Belges s'inquiètent vraiment de la situation dans le Congo et mettent plutôt un veto sur certaines des mesures proposées dans le cadre du congrès panafricain. Et la troisième session a lieu à Paris et cette troisième session, c'est celle où on devait faire le vote final des résolutions et elle va être, comment dire, torpillée par Blaise Diagne qui était le député français du Sénégal, qui était vraiment un grand vendu et qui va en fait profiter d'une pause café pour faire revenir les militants qui étaient de son bord et pour faire voter ses propres résolutions qui en fait cassaient les résolutions progressistes des autres. Et donc, le congrès de 1921, la session de Paris, marque en fait une rupture entre les anglophones et les francophones et les militants panafricains anglophones comprennent qu'il n'y a rien à espérer du côté des militants panafricains francophones parce qu'ils sont trop liés au système d'assimilation français. Et donc, en 1923, il y aura un troisième congrès qui cette fois-ci aura lieu à Londres et à Lisbonne, très important parce qu'il fait rentrer vraiment les militants des colonies portugaises qui avaient des revendications très révolutionnaires. Par exemple, les premiers à réclamer le droit de porter des armes ne sont pas les Black Panthers, ce sont les militants des colonies portugaises. Ils réclamaient le droit de s'armer ou alors l'obligation pour les colons portugais de déposer des armes. Et cette question du droit de s'armer est très importante dans les années 20-30 parce qu'on est au lendemain de la Première Guerre mondiale, on est dans un contexte de révolte anticoloniale sur le continent africain et on est aussi dans un contexte où se développe en Afrique la chasse de safari. Il y a des armes qui sont introduites de plus en plus sur le continent africain et donc le contrôle du type d'armes qui est introduit par rapport au gibier est de plus en plus contrôlé et dans des territoires comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, ça jouera aussi un rôle au moment des répressions dans les années 30-40. Le quatrième congrès a lieu en 1927. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule rencontre, il a lieu à New York, c'est la seule rencontre totalement organisée par des femmes et qui ne concerne pas une problématique liée aux femmes. Ça aussi, c'est assez intéressant. Les 10 organisatrices sont toutes des femmes et c'est quelque chose qui est assez peu connu parce que l'infrastructure de ces rencontres-là n'a pas forcément été étudiée. Souvent, ce sont des hommes qui sont mis en avant mais généralement, ce sont des femmes qui les ont organisées et qui les ont notamment financées et structurées. Et pourquoi ? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, s'est mis en place des réseaux d'infirmières noires américaines, caribéennes et un peu africaines qui ont gardé contact de la plupart des soldats et des mouvements et qui servaient en fait, je dirais, d'agents, de postes et de factrices dans les différentes relations. On avait aussi un certain nombre de femmes qui étaient éditrices des revues noires de l'époque et qui du coup faisaient les liens entre pas mal de militants. Souvent, on retient juste les sœurs Nardal qui ont été à l'origine du salon où la négritude est née mais il y en avait beaucoup d'autres qui faisaient ce travail-là de mise en relation. Donc lors du congrès de 1927, ce sont elles notamment qui ont mobilisé des fonds et qui ont organisé ce congrès à New York. Le cinquième congrès était prévu pour se faire en Afrique. Alors, il devait se faire en fait en 1929 en Tunisie, à Tunis parce qu'on avait estimé que Tunis était la ville la plus accessible quand on était en Afrique, quand on venait d'Europe et quand on venait d'Amérique. C'est un élément très important parce que plusieurs décennies plus tard, quand il y aura le Forum Social Mondial à Tunis, ce serait exactement le même motif. C'est-à-dire que tous ces mouvements-là sont autofinancés, il n'y a aucune puissance étatique qui les finance et donc il faut trouver je dirais des mécanismes qui facilitent les différentes rencontres et les différents congrès. Donc dans les années 20, on a tous ces congrès qui ont lieu et en parallèle à ces congrès, on a également les conventions mises en place par l'UNIA de Marcus Garvey et donc il y a une sorte de rivalité entre les conventions de Marcus Garvey de l'UNIA et les congrès qui sont plutôt organisés par Dubois. Les congrès se font plutôt sur invitation, donc ce sont plutôt des intellectuels, des élites, etc. alors que les conventions de Marcus Garvey sont plutôt des rassemblements populaires avec des festivals, avec des défilés, avec des parades. 1929, le cinquième congrès n'a pas lieu à Tunis à cause de la crise parce que le financement disparaît et donc il faudra attendre 1945 pour avoir un cinquième congrès à Manchester et lors de ce cinquième congrès ce qui est important c'est que ceux qui sont majoritaires sont des Africains et c'est ces Africains-là qui vont ramener le panafricanisme sur le continent par la suite. donc l'histoire des congrès elle est assez importante pour comprendre en fait comment se structure un mouvement comment se discutent des agendas par exemple quand vous travaillez sur cette histoire-là ce qui est intéressant c'est pas tellement le document final mais c'est les brouillons et donc quand vous travaillez sur les brouillons vous regardez quelle a été la version de départ des résolutions du congrès et quelle est la version finale retenue ça vous permet d'étudier un peu les rapports de force interne au mouvement panafricain et de voir si ce mouvement-là allait plus vers des tendances entre guillemets communistes ou vers des tendances plutôt libérales parce que la question du panafricanisme était aussi traversée par ces enjeux entre le communisme qui apparaît en 1917 avec la révolution russe et la tentative des communistes de récupérer les Noirs dans leur giron et les approches beaucoup plus libérales qui parfois étaient soutenues voire financées par les Etats-Unis dans l'optique d'utiliser les Noirs américains comme un cheval de droit pour récupérer les colonies britanniques et françaises du continent africain ce qui continue encore aujourd'hui à exister même dans la géopolitique actuelle donc les congrès panafricains permettent vraiment de poser l'histoire des relations internationales du panafricanisme et aussi d'étudier vraiment les relations sociales les sociabilités les rencontres les animosités les logistiques de se dire que des hommes et des femmes arrivaient à organiser ce type de rencontres sans une seule subvention sans un seul financement de je ne sais quelle institution occidentale je pense que ça nous permet de relativiser par rapport aux difficultés que nous avons aujourd'hui justement pour organiser nos propres événements Merci pour la réponse sur les congrès panafricains qui est très exhaustive Moi la seconde la prochaine question que j'ai c'était par rapport à deux figures qui sont majeures dans le panafricanisme qui sont Rouma et Néréré et vous montrez très bien dans le livre que bien sûr que si l'objectif est le même par rapport au panafricanisme ils ont deux visions du panafricanisme qui sont totalement opposées donc moi j'aimerais savoir quelle est la particularité du panafricanisme de Jujus Néréré par rapport à celui d'un Rouma par exemple Alors Rouma il vient du Ghana la Gold Coast c'est quelqu'un qui est issu d'un petit groupe ethnique au Ghana proche de la Côte d'Ivoire et qui va faire des études aux Etats-Unis il va passer une dizaine d'années aux Etats-Unis et ensuite il va revenir en Angleterre lors du congrès de 1945 et deux trois ans plus tard il va partir en Gold Coast il va récupérer un parti qui était plutôt un parti bourgeois c'est à dire un parti vraiment à l'opposé de sa conception du panafricanisme et de l'intérieur en fait il va retourner ce parti et le faire éclater et créer son propre parti sur les décombres du parti de droite et donc avec le Convention People's Party il va aller aux élections tout en étant emprisonné il va remporter les élections et en 1951 il devient le premier africain qui est chef d'un gouvernement en Afrique c'est très important le premier africain à diriger un gouvernement on va dire entre guillemets moderne dans le sens occidental du terme c'est Kwame Kuma il est élu il sort directement de prison et il est à la tête de la colonie de la Gold Coast c'est très important parce que lorsqu'il remporte les élections et qu'il est à la tête de la colonie il a une prérogative il a des attributs qui lui permettent notamment de délivrer des passeports et des visas et donc lorsque tous les noirs américains avec lesquels Kwame a passé 10 ans apprennent qu'il y a un de leurs amis qui est venu prendre le thé chez eux aux Etats-Unis qui est devenu chef de gouvernement d'un pays africain et bien beaucoup vont demander le passeport ou le visa pour aller s'installer en Gold Coast et Kwame lui-même qui avait beaucoup de réseaux aux Etats-Unis va activer son réseau noir américain pour faire venir un certain nombre de cerveaux ou de gens qui étaient en fait bloqués par le plafond racial aux Etats-Unis et qui vont venir en Gold Coast pour se réaliser là-bas et donc il va vraiment ouvrir la voie du retour aux Afro-américains ce qui va lui être reproché par des nationaux donc par des Africains du Ghana soulant que Krumah c'est un étranger c'est quelqu'un qui est issu d'une petite ethnie et c'est quelqu'un qui a passé 10 ans aux Etats-Unis donc c'est pas vraiment un des nôtres alors que pour les noirs américains Krumah c'est un des leurs et donc il y a toujours je dirais cette articulation entre comment dire la face tournée vers la diaspora la main tendue vers la diaspora et le sentiment de ceux qui sont au pays que la main tendue vers la diaspora est une main fermée envers ceux qui sont au pays et donc il va vraiment être au coeur de cette problématique là et en 1957 il proclame l'indépendance du Ghana il redonne à la Gold Coast le nom originel le nom d'un empire africain et très rapidement il s'engage vraiment pour la construction des Etats-Unis d'Afrique avec une vision vraiment continentale pour Krumah il faut vraiment que toute l'Afrique continentale s'unisse se libère et s'unisse sous le modèle d'un open space avec un gouvernement continental donc abolition des frontières Nirere alors Krumah est né en 1909 Nirere est né en 1922 donc c'est pas tout à fait exactement la même génération Nirere lui vient de Tanzanie il est issu d'une famille de paysans et il va étudier d'abord en Ouganda et ensuite en Écosse à Edinburgh ce qui est très intéressant c'est que comment dire Krumah lui s'est formé aux Etats-Unis parce que Krumah voulait se former chez des gens qui ont battu son propre colon c'est à dire que les américains ont pris leur indépendance vis-à-vis des britanniques donc en tant que colon de l'empire britannique si on veut se libérer il vaut mieux aller se former chez ceux qui ont battu nos colons que chez nos colons et ça aussi c'est quelque chose qui est très important ce qui explique aussi que pas mal de gens de militants francophones vont aussi plutôt se former au Canada ou au Québec plutôt que de venir en France ils disent jamais en France tout le temps au Canada parce qu'on va plutôt aller vers des territoires qui se sont émancipés de notre propre métropole et donc Krumah lui a vraiment une vision qui est beaucoup plus globale alors que Nyerere se forme vraiment en Écosse il est vraiment socialisé dans le milieu britannique il y a vraiment un milieu de négociation et lorsqu'il revient au Tanganyika il crée des associations dont l'une devient un parti politique et il va négocier l'indépendance avec les britanniques et il obtient l'indépendance en 1961 et Nyerere propose de retarder l'indépendance du Tanganyika pour prendre son indépendance en même temps que le Kenya et l'Ouganda qui étaient aussi des colonies britanniques sachant que le Tanganyika était une ancienne colonie allemande passée sous mandat britannique donc il y avait une question statutaire et donc la vision de Nyerere c'était de dire nous le Tanganyika nous allons attendre l'indépendance du Kenya et de l'Ouganda comme ça nous allons proclamer notre indépendance tous les trois sauf que au Kenya donc avec Jomo Kenyatta et en Ouganda avec Milton Bote les choses vont se passer différemment sur un autre agenda qui font que ces deux pays vont prendre leur indépendance séparément et donc Nyerere devient président du Tanganyika et trois ans plus tard en 1964 il y a une révolution qui éclate à Zanzibar le sultanat arabe est renversé par une insurrection africaine et à ce moment là Zanzibar et Tanganyika vont s'unir pour former la Tanzanie la position de Nyerere c'était de dire qu'il faut d'abord créer des fédérations régionales et qu'ensuite ces fédérations régionales allaient s'allier à l'échelle continentale la position de Kourma c'était de dire qu'il faut tout de suite créer une fédération continentale et la position de Kourma c'était de dire qu'il est autant difficile d'unir l'intégralité du continent que d'unir deux territoires donc pour le même niveau de difficulté autant unir toute l'Afrique que de chercher à unir deux territoires ce qui en soit est d'une logique assez intéressante encore faut-il arriver à convaincre les autres partenaires et donc lors du sommet d'Addis Abeba en mai 63 Kourma lui arrive avec son livre l'Afrique doit s'unir Africa must unite où il explique pourquoi il faut un gouvernement continental et en face de lui il trouve toute une panoplie une brochette de dirigeants qui estiment qu'au contraire il faut soit que chaque territoire soit indépendant séparément soit comme Nyerere le voulait que ce soit des fédérations d'abord régionales et donc la position de Kourma va être rejetée de manière tonitruante et d'ailleurs il voudra même partir à un moment c'est Maudiboketa qui va faire un sprint pour le rattraper parce qu'il est en train de partir et il va être obligé de signer ce qu'on appelle le compromis d'Addis Abeba et donc de valider l'organisation de l'unité africaine qui va en fait ensuite sacraliser les frontières héritées de la colonisation et ça aussi c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que la Tanzanie au final est le seul état aujourd'hui du continent africain qui est le résultat de l'union entre deux territoires indépendants Tanganyika et Zanzibar et donc à l'échelle du panafricanisme on considère que la Tanzanie est un véritable état panafricain à l'échelle de ce que serait l'union entre le continent africain et Madagascar et les autres îles du continent africain et c'est ça qui est assez intéressant c'est-à-dire que les deux modèles sont particuliers le Ghana c'est vraiment la terre du retour d'ailleurs Nana a récupéré du bactou africain l'année du retour vis-à-vis de la diaspora alors que la Tanzanie est vraiment le cœur de la conception de l'unité africaine et donc c'est à Dar es Salaam que sera basé par exemple le comité de libération de l'organisation de l'unité africaine et c'est généralement autour de la Tanzanie que sont formés les meilleurs diplomates panafricains les meilleurs diplomates africains les meilleurs on va dire travaux de sciences politiques ou de politologie africaine sont généralement produits dans cette région du continent africain merci pour la réponse aussi j'ai vu j'ai vu dans le livre en le lisant que vous parlez de l'Udjama de Nyerere qui est un système socialiste qui va essayer d'innover pas pour le socialisme comme on connaît d'habitude et qui est basé sur les réalités africaines si je peux dire ça la prochaine question que j'ai c'est que je voudrais quand même dire un mot sur l'Udjama parce que souvent on dit oui le panafricanisme est-ce qu'il doit être dans le libéralisme le capitalisme ou le socialisme en fait Nyerere a apporté une réponse c'est le modèle de l'Udjama c'est à dire que c'est un modèle qui est traduit par le socialisme africain mais qui en réalité est une forme de communalisme ou de familialisme c'est à dire qui part en fait des réalités endogènes du continent africain et qui promeut le concept d'autosuffisance et donc Nyerere a développé toute une théorie qu'il a appliquée sur le plan économique qui correspond à ce qu'est réellement on va dire l'économie du panafricanisme et donc c'est ça aussi qui est assez intéressant au contraire de Groma qui lui s'est beaucoup plus appuyé sur les gros modèles libéraux socialistes communistes etc Nyerere lui a vraiment pensé la question de l'autosuffisance d'une manière extrêmement intéressante que Sankara reprendra un peu plus tard mais de manière peut-être plus plus brouillonne mais Nyerere vraiment dans l'Udjama il y a vraiment tous les éléments qui renvoient à ce que doit être réellement d'un point de vue économique le panafricanisme donc souvent il y a ce débat est-ce qu'il faut du capitalisme etc mais ça c'est un débat qui n'a pas de sens parce que le modèle économique c'est l'Udjama qui a été posé par Nyerere d'ailleurs la transition elle est parfaite parce que je voulais vous poser une question par rapport à l'Union africaine et d'ailleurs dans le livre l'un dernier chapitre ça porte sur si je me rappelle le titre c'est le NEPAD l'Afrique à l'ère néolibérale si je ne me trompe pas et c'est pour vous demander que pensez-vous de l'Union africaine aujourd'hui incarne-t-elle une certaine forme de panafricanisme même si j'en doute en gros et moi en partant en vacances Sénégal cette année ce qui m'a choqué c'est la tertialisation de l'économie africaine c'est-à-dire le développement du secteur des services le fait qu'il n'y a pas d'industrie encore qui est très présente et la croissance africaine bien sûr qui est exogène vu que c'est la majorité des multinationales occidentales qui en tirent la majorité des profits donc voilà en fait le problème qui s'est passé au moment des indépendances c'est que Kourma lui il plaidait il y avait quelques dirigeants qui plaidaient de l'unité africaine il disait il faut d'abord s'unir et d'autres dirigeants les Senghor les Oufouettes etc on dit non 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 d'abord le développement et très souvent c'est un développement fondé sur des bases néocoloniales c'est-à-dire qu'on reprend vraiment l'économie coloniale l'économie de rente qui favorise en fait les multinationales étrangères qui favorise le capital étranger et qui va favoriser l'apparition de bourgeoisie-contradore c'est-à-dire de bourgeoisie qui vont être comment dire corrompues et davantage en lien avec l'économie extérieure qu'avec l'économie d'économie locale et cette question du développement elle a vraiment je dirais pollué la question autour du débat de l'unité africaine le continent africain va être aussi traversé par les enjeux de guerre froide avec des régimes qui se réclamaient du socialisme et d'autres du capitalisme sachant que encore une fois même dans ces approches entre le socialisme et le capitalisme l'un des enjeux qui se posait c'était ces débats classiques est-ce qu'il faut d'abord développer l'agriculture ou plutôt l'industrie ou est-ce que l'industrie doit venir avant l'agriculture et donc on faisait beaucoup de coquets collés sur le modèle soviétique parce que l'URSS à partir de sa révolution avait connu un bond avant une industrialisation massive et donc il y a certains régimes qui partaient de l'idée vraiment d'importer le modèle soviétique clé en main d'autres étaient plutôt d'avis qu'il fallait importer vraiment le modèle ou développer le modèle néolibéral hérité de déritage colonial ce sera par exemple le cas de la Côte d'Ivoire de Félix Ophoboni contre le Ghana du premier coma et donc on se retrouve avec une Afrique où on a pas deux pays voisins qui vont appliquer la même politique économique ce qui crée des cacophones parce que pour qu'une politique économique se développe il faut qu'elle soit transnationale et donc lorsque des états africains mènent des politiques totalement opposées comme le Ghana et la Côte d'Ivoire comme le Kenya et la Tanzanie et bien forcément ceux qui s'en sortent sont ceux qui sont liés à l'économie internationale de l'Union Nantes et donc l'Udjama dite socialiste de Julius Nyerere va être mise en échec par le néolibéralisme développé au Kenya le modèle également de développement proposé par Kourma va être distancé par l'économie totalement néocoloniale du miracle ivoirien qui était juste un miracle fondé sur le conflement du cours des matières premières et donc tous ces éléments-là font que l'économie africaine est totalement désarticulée et elle devient dans les années 70 le champ privilégié des institutions financières internationales banques mondiales FMI etc avec des plans de développement et dans les années 80 ces plans de développement n'ayant pas fonctionné des plans d'ajustement structurel et en 1980 il y a une tentative des pays africains de mettre en place ce qu'on appelle le plan d'action de Lagos qui est vraiment un plan de développement des économies africaines un plan auto-centré mais qui va être rapidement torpillé par les politiques d'aide mises en place par les institutions internationales et donc va rentrer dans des mécanismes de dépendance de plus en plus accrus avec la question de la dette qui sera posée par Thomas Sankara en 87 en parlant d'un club d'Azisabéba et donc la question vraiment économique la question monétaire la question du développement elle est vraiment l'un des enjeux du panafricanisme puisque pour réaliser un véritable développement intégré il faut que ce développement là se situe dans un espace qui fasse sens or les états africains dans la frontière actuelle sont inadaptés soit ils sont trop grands pour être réellement contrôlés ça va être le cas de la république démocratique du Congo où le pouvoir central ne contrôle pas réellement grand chose de ce qui se passe sur le terrain où ce sera des territoires trop petits pour créer des vrais marchés je dirais suffisamment intéressants on a le cas par exemple du Nigeria qui est le plus peuplé du continent africain qui est la première économie africaine parce qu'il est aussi le plus peuplé et lorsque vous regardez en fait les classements économiques africains sur les 10 premières économies africaines à l'exception de la république démocratique qui n'est pas dedans vous avez les 9 pays les plus peuplés du continent africain et aucun de ces pays n'est francophone donc c'est pas tellement la question du franc CFA etc. tout ça c'est à dire que les états de la zone franc sont de toute manière non viables d'un point de vue démographique ils n'ont pas une capacité de marché suffisante pour peser du point de vue de la compétitivité ou de l'économie telle qu'elle est pensée et donc les grands les grands producteurs consommateurs les grands puissances économiques africaines se reposent vraiment sur une démographie qui renvoie à un marché interne et donc la question du marché africain c'est l'un des grands enjeux qui se posent depuis le début des années 2000 depuis que l'Union Européenne a abouti à une étape avancée des accords de l'OME et de Cotonou des accords ACP en mettant en place les accords de partenariat économique qui visent tout simplement à faciliter l'entrée des produits européens sur le marché africain en échange de l'entrée des produits africains sur le marché européen mais avec des barrières qui de toute manière empêchent les produits africains d'être compétitifs sur le marché européen et donc ces accords là ont été combattus dans les années 2000 et 2010 par les sociétés civiles africaines et en 2019-2020 on est passé à un autre stade avec la zone de libre-échange continentale africaine où il a été décidé de faire du continent africain un vaste marché le plus grand marché du monde qui est censé en fait développer la croissance et l'intégration du continent africain mais là aussi je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante à dire souvent les gens voient le panafricanisme comme quelque chose de gigantesque ils pensent que le panafricanisme c'est tout le continent uni etc mais en fait c'est pas ça le panafricanisme je pense qu'il faut vraiment dissocier l'idée de grandeur géographique de l'idée de puissance en fait la question du panafricanisme c'est quel est l'équilibre que doivent se donner les états les populations les sociétés africaines pour être je dirais en harmonie avec elles-mêmes c'est ça l'enjeu c'est pas d'avoir le plus grand marché du monde que les chinois les turcs les français les américains vont s'approprier c'est tout simplement trouver un modèle qui permet un équilibre économique social culturel politique et un minimum de sécurité militaire aux populations africaines et donc la question vraiment du développement va réapparaître dans ce contexte-là au début des années 2000 et elle va être institutionnalisée en 2002 au moment où l'union africaine prend la succession de l'organisation de l'unité africaine quand l'union africaine est mise en place par Kadhafi alors Kadhafi on entend beaucoup les projets satellites etc. tout ça mais c'était un projet fondamentalement néolibéral et l'idée c'était vraiment d'arrimer le continent africain dans la mondialisation vraiment de l'arrimer au capitalisme et de faire en sorte que l'Afrique soit également une puissance capitaliste sauf que le capitalisme en fait tire je dirais sa survie de l'exploitation du continent africain et donc il est impossible que l'Afrique soit en soi elle-même capitaliste c'est impossible elle peut être un terrain de capitalisme pour les autres mais elle ne peut l'être pour les africains eux-mêmes et donc ce projet de Kadhafi va être adossé à un ensemble de plans concoctés par Abdoulaye Wad par Abdelaziz Bouteflika par Tabou Mbeki autour des concepts de renaissance africaine qui va donner naissance à ce qu'on appelle le NEPAD qui est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique qui est un projet néolibéral et qui sera combattu en même temps que les APE par un certain nombre de militants panafricanistes et donc lorsque en 2020 on a relancé la zone de libre-échange continentale africaine on a ressorti le NEPAD de son vieux tiroir poussiéreux et on a fait du NEPAD la nouvelle agence de développement de l'Union africaine et donc on voit en fait comment il y a un tour de passe-passe totalement néolibéral qui vise en fait à présenter le panafricanisme comme une sorte de continentalisme néolibéral qui permet uniquement de penser l'unité africaine sous le nom de l'unité du marché africain mais certainement pas pour les Africains mais plutôt pour les intérêts étrangers pourquoi pas pour les Africains parce que on ne dispose pas aujourd'hui de réelles puissances d'intégration à l'échelle du continent africain on a des moyennes puissances on a des puissances continentales ou sous-régionales mais il n'y a pas encore le maillage qui permet vraiment je dirais de garder le contrôle de ces marchés et ça pour y arriver il faudrait s'inspirer des travaux de Walter Rodney mais aussi des travaux d'un économiste franco-égyptien qui s'appelait Samir Amin qui avait théorisé le concept de la déconnexion c'est à dire qu'il faut que l'Afrique se déconnecte du système monde dans lequel elle a été insérée de manière défavorable au moment de la traite et de l'esclavage et de la colonisation et qu'un peu comme la Chine s'est refermée à un moment que l'Afrique se referme qu'elle règle ses problèmes en interne en adoptant le concept d'un politologue kényan qui s'appelle Ali Mazoui qui parlait de la Pax Africana c'est à dire des solutions africaines aux problèmes africains et donc qu'elle se déconnecte donc qu'elle sorte des Nations Unies qu'elle sorte de toutes ces institutions comme la Chine à un moment en était exclue et qu'elle règle ses problèmes par elle-même et qu'une fois qu'elle a réglé ses problèmes qu'elle revienne en fait dans le champ des relations internationales et qu'elle expose ses propres bases à partir desquelles elle veut être entendue et donc ce concept de la déconnexion il est porté à l'échelle politique par les militants panafricanistes les plus rigoureux et les plus conséquents et c'est ça en fait qui est assez intéressant dans la concurrence qui est faite à l'Union africaine qui est juste en fait un forum de chefs d'Etat souvent très mal élus qui ont une lecture à géométrie variable de ce qu'est le panafricanisme après dernier point il y a une institution assez intéressante à l'échelle continentale qui est le Parlement panafricain où vous avez chaque pays du continent africain qui envoie deux députés de son parlement mais comme il n'existe pas réellement de parti politique panafricaniste qui soit au pouvoir ou qui soit élu dans un quelconque pays africain mais aucun des députés africains envoyés au Parlement panafricain niaient au nom du panafricanisme et donc là récemment au mois de juin vous avez vu la réélection du nouveau bureau du Se parle non panafricain où les anglophones notamment Julius Malima se sont bagarrés parce que ils étaient furieux contre les francophones parce que à chaque fois que ce sont les francophones qui dirigent une institution continentale africaine ça se passe très mal et donc ils n'en veulent plus et donc aujourd'hui tout le monde est d'accord en Afrique y compris dans des pays comme le Nigeria comme le Ghana comme l'Afrique du Sud pour dire que le problème de l'Afrique c'est la France et ça c'est très intéressant merci pour la réponse alors on est déjà à la moitié du club de lecture on va prendre quelques questions s'il y a des personnes qui en ont et après on va continuer donc vous avez la parole oui bonsoir bonsoir à travers la lecture du livre j'ai vraiment l'impression que les mouvements canafricains il a pris parce qu'il y avait comme un ennemi commun on a l'impression que le ciment c'était la violence qu'il y avait à l'époque la répression qui était très violente et sans fil on a vraiment l'impression que malgré les divergences entre les différents courants ça a servi de ciment et ça a permis à ce mouvement d'exister à travers toutes ces couleurs culturelles politiques économiques etc alors qu'aujourd'hui il y a l'impression que comme cette répression elle n'est plus aussi violente en fait elle est beaucoup plus subtile elle est beaucoup plus cachée je me demande aujourd'hui quel va être ce ciment qui va permettre à ce mouvement ou à la génération aux générations afro-descendants de vraiment trop repression parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui se passent de façon populaire par exemple le drame de George Floyd les gens sont vraiment très conscients de certaines choses il y a eu la Covid donc on est mis tous chez nous à regarder les réseaux sociaux ça a réveillé mais j'ai l'impression que c'est des éléments connuels violents qui font que on va réagir mais aujourd'hui j'ai du mal à voir quel serait le ciment qui ferait que ça avance même si ça ne sera pas 100% des autres mais pour atteindre cette taille critique qui fera qu'il y aura vraiment une utilité ou une renaissance de ce mouvement pour arriver à les choses de concret après ça reste pas oui mais en tout cas merci pour la lecture pour l'analyse c'est exactement ça c'est à dire qu'on se focalise sur un ami commun même si on n'est pas d'accord on attaque le même ennemi avec différentes stratégies différentes tactiques différents plaidoyers c'est vrai que l'un des derniers combats c'était la lutte contre le régime d'apartheid quand l'apartheid est tombé on a estimé que c'était fini la victoire était acquise on pouvait voilà mais en fait la domination a repris d'autres formes et d'anciennes formes de domination qu'on croyait éteindre sont réapparues donc par exemple aujourd'hui l'un des enjeux qui est saillant c'est la question du racisme à la base le panafricanisme est un mouvement antiraciste aujourd'hui vous avez plein de mouvements antiracistes qui le panafricanisme ça ne les intéresse pas alors que sans le panafricanisme on ne peut pas régler ce problème là et donc ça aussi c'est assez intéressant de voir comment aujourd'hui reconnecter une idéologie ou un mouvement que beaucoup présentent comme une utopie à des choses très concrètes comme la lutte contre le racisme et c'est en ça je pense qu'il y a un enjeu fondamental puisque la question du racisme est liée vraiment à la manière dont le continent africain sera relevé tant que le continent africain ne sera pas debout la situation des noirs aux Etats-Unis au Brésil en France dans le monde arabe etc. elle sera très chaotique et c'est en ça qu'il y a je pense un intérêt à ramener à rappeler des racines antiracistes du panafricanisme un autre élément qui cimente une autre partie des militants panafricanistes c'est la question des réparations qui est fondamentale qui est portée au niveau de la Caraïbe qui est portée au niveau des Etats de la Caraïbe donc là on a vraiment des Etats des autorités qui font le combat juridique le combat politique pour exiger des réparations et donc cela c'est une demande en droit c'est aussi une demande je dirais en égalité c'est à dire qu'on a des petits pays de la Caraïbe c'est à dire que ce n'est pas des gouvernements énormes c'est des populations très minimes mais qui vraiment attaquent les Etats-Unis attaquent l'Union Européenne sur des questions on va dire et cette question des réparations parle notamment de la conférence de Durban de 2001 qui avait eu lieu en Afrique du Sud qui était dans cette conférence contre le racisme et la xénophobie où pour la première fois on parlait des questions de racisme non pas dans les pays du Nord mais en Afrique et ça c'est très important parce que lorsque on parle de nos propres problèmes chez nous c'est à dire sur le continent africain c'est nous-mêmes qui définissons l'agenda et c'est nous-mêmes qui définissons qui de l'Occident viendra parler or généralement toutes ces rencontres sont organisées dans les pays du Nord et donc ce sont les gouvernements occidentaux qui sélectionnent qui viendra parler mais lorsque vous accueillez ces questions qui nous concernent en premier lieu chez nous et bien c'est nous-mêmes qui avons l'agenda et généralement les occidentaux sont beaucoup plus gênés et c'est ça aujourd'hui qui est je pense l'un des enjeux c'est de ramener les débats qui nous concernent sur le sol africain parce que c'est le seul endroit où on peut réellement les résoudre sans cela que le sommet de Montpellier est quelque chose de totalement néocolonial parce que ce sont des questions qui doivent se régler sur le continent africain et non pas dans la diaspora donc la question des déréparations elle est aussi globale parce qu'elle touche la question écologique la question environnementale la traite l'esclavage la colonisation on détruit des milieux naturels on détruit des écosystèmes on rendu invivable un certain nombre d'endroits et donc ça rejoint ce grand thème du XXIème siècle qui est celui de l'environnement l'écologie la vivabilité etc. et ça c'est en lien avec le panafricanisme parce que la position du panafricanisme est anticapitaliste et qu'elle est donc sur un certain respect de la nature et ça rejoint des éléments annexes au panafricanisme qui sont les spiritualités africaines donc là on a un certain nombre d'éléments qui font convergence ces spiritualités africaines qui sont aussi parfois récupérées dans des nouvelles tendances new age qui renvoient aussi au mal-être des populations dites afrodescendantes dans l'émergence de ces courants dits afropéens c'est le panafricanisme c'est juste qu'il y a encore beaucoup de ça tourne un peu comme dans un aquarium mais c'est du panafricanisme les questions afropéennes c'est juste du panafricanisme qui ne dit pas son nom et c'est en ça justement qu'il y a des questions intéressantes sur un autre élément qui peut je dirais amener à cimenter les choses qui est la question de l'identité en termes de en termes du fait que ce n'est pas l'identité qui définit des peuples mais c'est à des peuples de définir leur identité et on est je dirais dans ce temps-là où en tant qu'afro-descendant ou africain de tel ou tel horizon on est dans des définitions de nos identités par rapport à nos trajectoires donc tout ça c'est des éléments c'est des champs qui peuvent réinvestir le panafricanisme et qui le réinvestissent déjà en plus des éléments liés aux fondamentaux du panafricanisme puisque depuis que ce mouvement est créé il prône très clairement l'expulsion des bases militaires étrangères qui sont présentes sur le continent africain il y en a encore donc ça justifie les mouvements panafricanistes il prône effectivement les souverainetés de toute nature militaire monétaire linguistique culturelle etc donc ce combat est encore présent aujourd'hui la question linguistique puisque l'un des éléments de cette identité panafricaine est prônée notamment à travers l'utilisation de Swahili et on voit bien qu'il y a une bataille sur le continent africain avec la francophonie ou avec d'autres ensembles géolinguistiques donc toutes ces questions là sont je dirais des palettes à partir desquelles en fait chacun peut trouver je dirais son entrée dans le panafricanisme et ce qui est intéressant encore une fois c'est que le panafricanisme n'est pas un mouvement totalitaire etc c'est vraiment l'unité dans la diversité donc il y a différentes approches différentes entrées et à mon sens il y a suffisamment de problématiques aujourd'hui qui sont posées aux africains du continent aux africains de la diaspora aux afro-descendants pour que chacun trouve précisément dans quelle voie il veut je dirais construire son panafricanisme et contribuer à cette unité dans la diversité donc je dirais qu'aujourd'hui effectivement par rapport à l'hier où c'était vraiment à bas le colonialisme à bas l'impérialisme il y a une diversité de champs qui sont plus subtils mais qui sont en même temps plus intéressants parce que il ne s'agit plus uniquement d'être contre quelque chose mais d'être pour quelque chose et donc il faut définir ce pour quoi nous sommes aujourd'hui et c'est en ça qu'il y a vraiment de l'avenir dans le panafricanisme il n'y a pas très longtemps il y a un journaliste qui me demandait mais est-ce qu'on croit que ça de l'avenir pour moi c'est évident que le panafricanisme c'est la grande question du 21ème siècle il n'y a aucun doute là-dessus parce que l'Afrique va être la première puissance démographique et la seule idéologie le seul mouvement le seul thème qui aujourd'hui fait sens c'est à rebondir les choses c'est le panafricanisme bonsoir j'aimerais revenir sur la diaspora et l'institutionnalisation de la diaspora vous disiez que du coup il fallait absolument institutionnaliser il fallait absolument institutionnaliser la diaspora mais je voulais savoir selon vous qui vont être les acteurs de cette institutionnalisation parce que finalement les états d'origine que ce soit que ce soit en francophone on n'a pas tant de politique en faveur de la diaspora vous avez cité le Ghana donc c'est des exceptions ensuite on a quand on peut imaginer les institutions régionales aujourd'hui l'Union africaine fait un très bon travail déjà sur le continent donc on va s'intéresser à la diaspora et je trouve enfin je rejoins ma table juste avant parce que finalement la diaspora ne serait même pas autour du pan-africanisme comment les individus eux-mêmes créeraient cette institution institutionnalisation alors en fait oui alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est en ça va être en 2003 que ça a été validé je crois à Maboudou et en 2013 ça a été officialisé le principe de la 6ème région mais c'est quelque chose que les militants pan-africains avaient posé en 1974 ce qui veut dire que dans le milieu militant on a à peu près 40 ans d'avance sur les institutions donc ça peut effectivement prendre encore quelques décennies mais on va forcément y arriver parce que ce qui est déclenché par les milieux militants est forcément un moment repris au niveau des institutions donc ce travail-là d'institutionnalisation de la diaspora il se fera forcément par ailleurs il y a des comment dire des il y a des lobbies qui sont très intéressés pour récupérer précisément le contrôle de ces diasporas pour l'institutionnalisme et dans le sens de leurs intérêts donc la question c'est plutôt dans quelle orientation dans quelle optique se fera cette institutionnalisation-là aujourd'hui on voit bien que par exemple Emmanuel Macron il convoque des gens qui sont censés représenter la diaspora mais c'est des gens que je ne connais absolument pas et que personne ne connaît parfois donc on voit bien qu'il y a des intérêts créés par des états européens qui disposent de diasporas sur leur sol pour utiliser cette diaspora par rapport à leur propre politique africaine maintenant l'un des enjeux effectivement c'est de trouver un certain nombre d'acteurs de points critiques de rencontres de thématiques ou de secteurs qui peuvent fédérer cette diaspora et ça peut passer par des volets sectoriels ça peut passer tout simplement déjà par structurer des étudiants africains de France d'Europe d'Occident etc ça peut passer par des réseaux d'entrepreneurs ça peut passer par des réseaux culturels ça peut passer par pas mal de voies mais in fine c'est effectivement aux états africains d'assumer leurs responsabilités et c'est en ça que l'arrivée au pouvoir dans quelques pays africains de dirigeants avec une autre vision du rôle que peut jouer cette diaspora l'implication aussi de certaines personnes de la diaspora dans les politiques africaines ou dans les politiques continentales surtout quand c'est des personnes qui ont une perspective panafricaniste peut aussi accélérer les choses donc à mon sens c'est quelque chose qui va se faire maintenant la question c'est de savoir si est-ce qu'il faut parce que j'ai pas vraiment dit qu'il faut institutionnaliser la diaspora mais c'est peut-être justement cette question est-ce qu'il faut l'institutionnaliser parce que l'idée d'institutionnalisation peut vouloir dire lui mettre une muselière pour moi je pense qu'il faut plutôt l'organiser et lui laisser effectivement une forme d'autonomie de fluidité parce que tout le monde dans la diaspora ne se considère pas comme africain ou comme pan-africain donc il faut pas non plus je dirais bloquer les choses dans le marbre mais vraiment laisser un jeu qui permet de couler et qui permet je dirais d'harmoniser des choses plus dans l'intérêt effectivement des relations afrique-diaspora et donc l'un des derniers éléments qui peut justement accentuer cela là actuellement il y a un sommet Turquie-Afrique donc l'Afrique a eu des sommets avec tous les pays du monde sauf avec sa diaspora et donc il faudrait vraiment systématiser les rencontres afrique-diaspora et c'est en ça qu'il y a des choses qui sont assez vicieuses et perverses dans ce qui a été fait à Montpellier dans le sens où on sait pas très bien qui a été invité on sait pas à quoi se passe ce sommet est-ce que c'est un sommet Afrique-France est-ce que c'est un sommet société civile africaine etc donc c'est vraiment des choses qui doivent être vraiment clarifiées et qui peuvent aussi reprendre les logiques organisationnelles des congrès pan-africains du XXe siècle je voulais savoir est-ce que vous avez analysé je peux lever la voix s'il vous plaît je peux lever la voix s'il vous plaît ah d'accord est-ce que vous avez analysé le rôle qu'auraient pu jouer les puissances coloniales dans l'échec du fameux congrès que vous avez indiqué tout à l'heure où l'idéologie de premier roman a complètement échoué à être adoptée et je veux dire que en fait si on comprend les raisons de l'échec de ce congrès-là on peut parfaitement comprendre les raisons pour lesquelles les leaders afri anglophones aujourd'hui au Brouche par exemple au francophone le fait que quand ils gèrent justement une institution comme ce fameux parlement africain en fait que ça ne marche pas est-ce que vous avez analysé les raisons de l'échec oui très rapidement je l'ai analysé parce qu'en fait avant la conférence l'adissa débat c'est la synthèse de la réunion de deux groupes le groupe de Casablanca qui était des groupes de pays révolutionnaires comme le Ghana le Maroc aussi à l'époque et la république arabe-unie d'Egypte et l'autre groupe le groupe de Monrovia qui était la continuité d'un groupe qui s'appelait le groupe de Brazzaville le groupe de Brazzaville c'est le groupe que la France avait mis en place au niveau de ses anciennes colonies moins la Guinée de Secoutourie et le Mali de Maudiboketa pour que ses anciennes colonies défendent les positions de la France en faveur de l'Algérie française aux Nations Unies c'est-à-dire que la France avant de laisser ses anciennes colonies entrer dans un cadre panafricain éventuellement les avait déjà satellisés donc l'un des problèmes c'est effectivement le néocolonialisme français et la dépendance de ces pays vis-à-vis de la France d'un point de vue diplomatique d'un point de vue politique d'un point de vue économique d'un point de vue militaire et d'un point de vue culturel donc ça représente vraiment une réelle problématique ensuite il y a évidemment le fait qu'une grande partie des élites africaines ont été formées dans des structures qui ne leur permettent pas non plus de s'émanciper réellement je dirais des dépendances occidentales et après in fine il y a un rapport de force qui existe qui fait que la plupart des états africains déjà lorsqu'il y a eu des dirigeants progressistes qui sont apparus ils ont été éliminés le cas de Sylvain Lussolimpio au Togo le cas des nationalistes carbronais le cas de Patrice Mumba etc et une fois que ceux-là ont été éliminés on a mis en place des dirigeants qui souvent étaient soit liés aux intérêts français soit étaient issus du sérail militaire et donc étaient très souvent très clairement dans la capacité de diriger ou de gouverner proprement donc il y a quand même je dirais une construction de l'échec qui est réelle et aussi une capacité à produire de l'échec vis-à-vis de la formation d'une partie des élites africaines donc tout ça je l'ai évoqué rapidement dans l'ouvrage ce qu'il faut bien comprendre c'est que moi je suis pour le panafricanisme je ne suis pas dans les logiques de on est contre ceci on est contre cela je pense qu'il faut vraiment travailler sur ce pour quoi on est plutôt que de perdre son énergie à se battre contre ce que les autres essayent de faire de leur côté pour préserver leurs intérêts et c'est en ça effectivement que la question du panafricanisme je pense qu'il ne faut pas la mélanger avec tout et n'importe quoi je le répète régulièrement la question du franc CFA c'est une question de décolonisation c'est pas une question du panafricanisme parce qu'il n'y a pas eu de décolonisation monétaire mais ça n'a pas de lien ça a un lien indirect avec le panafricanisme mais c'est des choses différentes et c'est vraiment lié à la particularité de la France et du fait que comme le dernier livre que j'ai sorti le dit la France c'est un empire qui ne veut pas mourir et c'est vraiment le dernier empire qui est encore présent en Afrique puisque la France est présente à Mayotte elle est présente à La Réunion et elle est présente dans les îles éparses autour de Madagascar pour des raisons géostratégiques et c'est ces éléments-là en fait qui font partie d'eux mais c'est pas que parce qu'on peut aussi parler du rôle des Américains des Britanniques des Soviétiques on va prendre une dernière question bonsoir merci pour votre temps j'ai lu votre livre il est très bien il est très intéressant j'ai une remarque à faire concernant le panafricanisme j'ai l'impression qu'il a raté un virage au niveau au moment des indépendances c'est-à-dire au moment des années 60-70 et je voulais savoir en fait comment est-ce que vous expliquez comment est-ce que vous expliquez les échecs du panafricanisme comme par exemple l'assassinat de Ben Nuba ou d'Amica ou de Kamran ou de Thomas Sankara voilà ben en fait je les explique par les causes que vous avez dites c'est-à-dire que les figures les individus qui incarnaient des collectifs ont été éliminés et ça a été très compliqué de les remplacer qualitativement parce qu'il y avait un déficit de formation dans le cas d'Amica Cabral le PIGC avait des cadres mais dans le cas des autres personnages que vous évoquez c'était pas forcément le cas les seuls qui en avaient c'était l'UPC donc l'UPC on aura fait le guerre on les a tous liquidés un par un et on les a traqués également à l'extérieur du pays donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a eu de la répression il n'y a pas de volonté de laisser tranquillement les Africains s'unir sauf si ce sont les autres qui les unissent c'est-à-dire que prôner le panafricanisme en tant qu'Africain ça pose problème mais si c'est les Turcs les Français les Chinois les Américains qui viennent dire aux Africains venez on va vous unir ben là bizarrement ça passe parce que c'est pas dans des intérêts africains et donc la particularité des personnages que vous évoquez c'est qu'ils étaient vraiment intègres et qu'ils ne voulaient vraiment pas négocier leur intégrité et qu'ils voulaient réellement parler d'égal à égal avec les Occidentaux et avec le reste du monde donc c'est le discours de Patrice Lounumba devant le roi des Belges dont on sait qu'il a signé son acte de mort c'est le fameux face à face dont vous avez les images mémorables entre Thomas Sankara et François Lutéran où très clairement on sait qu'après ça on va l'éliminer c'est un certain nombre de propos tenus par Amilcar Cabral dont des vidéos qu'on peut encore aujourd'hui regarder donc en fait tout est archivé c'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes qui ont tenu des positions et qui n'ont pas été corrompus et le mécanisme de domination repose sur deux choses il repose soit sur la contrainte soit sur la corruption donc ce contre quoi il faut s'armer aujourd'hui c'est contre la contrainte et contre la corruption donc être dans la capacité le plus possible de ne jamais se retrouver dans des situations où on peut être soumis à la contrainte donc avoir suffisamment de protection et être dans l'effectivité de se mettre en situation où on a le moins de chances d'être soumis à la corruption donc le bien savoir qui sont nos intermédiaires et faire en sorte que tout soit pensé de manière collective et donc ça ça nécessite de sortir des schémas de gouvernance à tête unique et de repenser en fait les modèles d'organisation politique africain les modèles d'organisation africaine plus sur du collectif que sur du vertical quelque part donc je pense que ce sont quelques-uns des éléments qui l'expliquent après la véritable connexion qui aurait vraiment levé le continent africain c'est vraiment la connexion entre Patrice Lumumba et Frantz Fanon je pense que les deux qui sont morts tous les deux en 61 je pense que s'ils avaient survécu à cette année-là je pense que le visage de l'Afrique serait tout autre qu'aujourd'hui malheureusement ça n'a pas été le cas donc on ne peut rester que dans des suppositions mais vu ce qu'ils représentaient vu les idées qu'ils développaient vu les connexions et la manière dont Pruma les avait mis en relation je pense que c'était probablement le duo le plus percutant de l'histoire de l'Afrique contemporaine et le troisième effectivement Cabral qui lui aussi a laissé un héritage très intéressant au niveau du Cap Vert en lien aussi avec l'actualité si vous regardez les dernières élections présidentielles au Cap Vert la manière dont ça s'est passé il y a beaucoup de choses qui sont l'héritage de Cabral parce que dans le cas du Cap Vert Cabral a pensé vraiment cette caboverdianité donc cette identité est partie de l'idée qu'il faut construire une nation et qu'à partir du moment on construit une nation ceux qui sont à l'extérieur de cette nation ne se verront jamais comme des immigrés mais toujours comme une diaspora et la diaspora cabverdienne elle est extrêmement importante dans le panafricanisme aujourd'hui on en parle très peu mais elle a vraiment un rôle très important et c'est souvent des territoires qui sont discrets qu'on ne voit pas qui sont pour moi les plus efficaces c'est pour ça que je dis souvent les fourmis ne font pas de bruit alors que souvent les gros morceaux les gros éléphants ça fait beaucoup de bruit mais ça donne très peu de résultats alors merci moi je vais passer à une question je vais poser la question des organisations régionales par exemple telles que la CEDAO et la CEMAC et comme question je voulais vous demander est-ce que ces organisations régionales elles peuvent constituer un premier pas vers plus d'intégration africaine pour que sur le long terme on puisse aboutir aux Etats-Unis d'Afrique alors la CEDAO c'est la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest la CEMAC c'est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale alors moi personnellement je suis parfois critique effectivement contre ces institutions mais sur le principe si elles peuvent faire plus d'intégration plus de pan-africanisme etc. je ne suis pas contre c'est-à-dire que je suis prêt à les encourager mais on voit bien quelles sont les difficultés c'est-à-dire qu'on parle d'institutions comme l'Union africaine qui n'ont pas de budget qui sont financées par l'Europe qui sont financées par la Chine les Etats-Unis etc. on parle d'institutions qui sont sous-effectifs chroniques c'est-à-dire qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources humaines pour faire ce qu'elles devraient faire et s'occuper d'un continent d'1,2 milliard d'habitants plus une diaspora on parle d'institutions qui n'ont pas d'armée et donc auxquelles on confère des rôles économiques et qui passent leur temps à gérer des questions sécuritaires comme la CEDAO pour lesquelles elles ne sont pas du tout calibrées voilà c'est pas la CEDAO de gérer les crises militaires les crises politiques les crises sécuritaires la CEDAO est là pour l'intégration économique avec ce présupposé néolibéral qu'en faisant du commerce on amènera la paix et ça c'est un présupposé qui est je dirais bancal parce qu'on ne peut amener la paix que par la culture c'est pour ça que la référence du développement ouest africain c'est vraiment le livre de Charenta Diop les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique donc tant que la CEDAO et la CEMAC qui sont des institutions à vocation d'intégration économique n'ont pas de projet d'intégration culturelle elles ne marcheront jamais comme il faut et c'est pareil pour l'Union africaine donc il faut un projet culturel bon ça a été plagé par Macron qui a dit on va faire des Erasmus africains mais c'est évident qu'il faut faire circuler les jeunes générations les nouvelles générations les étudiants les travailleurs etc à l'intérieur de ces espaces là donc la question de la libre circulation des personnes dans la CEDAO qui est un peu plus avancée et dans la CEMAC qui est plus en retard du fait des infrastructures et du fait de formes particulières de tribalisme sont des éléments je pense qui sont importants à souligner ensuite au niveau de l'Afrique centrale on a aussi un gros morceau qui est la République démocratique du Congo qui est vraiment un cas à part parce que autant le panafricanisme part de cette idée que c'est l'Afrique qui s'unit qui est forte etc autant il suffirait que le Congo tout seul se relève et soit souverain pour que toute l'Afrique se relève et donc il y a toujours ces enjeux on va dire de priorité qui font qu'il y a des territoires qui sont plus particuliers que d'autres qui ont des histoires un peu plus différentes que d'autres et sur lesquelles il est nécessaire d'avoir une approche un peu particulière donc la CEDAO et la CEMAC pour moi elles existent elles font ce qu'elles peuvent elles sont très imparfaites elles rejouent des insuffisances de l'Union africaine au niveau régional et en soi elles sont également problématiques parce qu'elles s'appuient sur un découpage géographique du continent africain qui n'a pas lieu d'être si on veut par exemple que la partie centro-ouest africaine du continent africain c'est à dire la partie qui va du Sénégal de la Mauritanie jusqu'à l'Angola décolle il faut que le Nigeria et le Cameroun travaillent ensemble or le Nigeria est en CEDAO le Cameroun est en CEMAC ce qui n'a aucun sens c'est deux pays qui doivent vraiment travailler ensemble mais on les met dans deux zones économiques différentes donc tous ces éléments-là pareil entre le Tchad et le Niger font que sur des questions sécuritaires on va réactiver d'autres structures comme la commission du bassin du lac Tchad pour faire travailler des pays qui sont en zone CEDAO en zone CEMAC donc en soi l'existence de la CEDAO et de la CEMAC avec toutes ces incohérences montrent en quoi la vision continentale de KUMA était la bonne parce que où s'arrête l'Afrique de l'Ouest où s'arrête l'Afrique centrale où commence l'Afrique du Nord où va l'Afrique de l'Est et ça n'a aucun sens la géographie donc il faut décoloniser la géographie et décoloniser également je dirais le découpage qui est fait de ces zones-là qui reprend le découpage à l'été de la conférence de Berlin s'il y a des questions pour le public oui bonjour bonsoir tout à l'heure on vous avait dit que tout à l'heure on vous avait dit que le pan-africanisme était anti-capitaliste je voulais savoir comment mobiliser une jeunesse de plus en plus sensible au capitalisme et au consumérisme dans cette idée de pan-africanisme comment on va dire sensibiliser cette jeunesse africaine dans cette logique pan-africanisme alors qu'on est de plus en plus sensibles au matérialisme au supériisme et à d'autres choses par les CESO et il y a aussi une deuxième question c'est au bout de certains conflits qui peuvent se passer dans certains territoires africains par exemple je vais parler de la rétivité démocratique du Congo et son droit amandé comment on va dire unir une diaspora par exemple originaire de ces deux pays qui sont en conflits voilà oui alors pour comment unir des diaspora originaires de pays ou de groupes en conflit c'est en les faisant travailler dans des organisations panafricaines dès la jeunesse tout simplement c'est à dire qu'à un âge l'enfance l'adolescence la période des studentines ou un certain nombre de problématiques qui se posent à l'âge adulte ne se posent pas encore donc il faut travailler en fait tout simplement sur cette génération là de la manière qu'ici ils ont blindé la jeunesse avec l'amitié franco-allemande pour effacer les deux guerres mondiales et la guerre de 1870 pour construire l'Europe donc c'est relativement simple encore faut-il avoir une volonté politique et encore faut-il avoir une vision de ce que cela pourrait donner après il y a une déconstruction évidente des identités ethniques telles qu'elles ont été construites par la colonisation qui y a affaire on le voit bien dans les équilibres rien qu'entre le Rwanda et le Burundi on le voit bien il ne peut pas y avoir le même groupe au pouvoir dans les deux pays en même temps parce que ça unit ceux qui sont en face dans des circonstances un peu particulières donc dans le cas également de la République démocratique du Congo il y a toute une histoire à revisiter c'est vraiment un territoire très particulier qui a vraiment une histoire différente c'est vraiment le coeur de l'impérialisme à la différence des autres territoires du continent africain et c'est surtout le territoire le plus riche du monde il y a vraiment tout là-bas et donc on est vraiment dans des logiques de prédation et de capitalisme sauvage extrême qui nécessitent je pense vraiment déjà de repenser la scie du pouvoir à mon sens il est aujourd'hui absurde que le pouvoir politique en RDC soit à Kinshasa il faut délocaliser la capitale c'est-à-dire qu'il faut que l'autorité congolaise soit ailleurs qu'à Kinshasa c'est très important donc repenser encore une fois la question de la géographie qui renvoie en fait à la scie territoriale c'est-à-dire que où se jouent les enjeux de la RDC si les enjeux de la RDC se jouent à l'Est il faut que l'autorité politique soit présente à l'Est mais ça nécessite beaucoup je dirais de vision le Nigeria l'a fait en déplaçant sa capitale à Abuja plutôt qu'à Légos capitale politique à Abuja la Tanzanie l'a fait en mettant sa capitale à Dodoma c'est-à-dire qu'il faut repenser la scie territoriale du pouvoir dans un pays comme la RDC qui est le coeur du continent africain ensuite il y a des nécessités de relier la RDC à elle-même c'est un état sous-continental qui est immense et bien il faut qu'on en refasse l'unité donc il faut remettre en avant les travaux les visions de Patrice Lomba et de quelques autres personnages comme Pierre Moulélé qui avaient cette approche-là et puis il faut aussi faire le bilan de l'histoire alors c'est fait côté rwandais par rapport à la question de génocide et Tutsi dans une approche particulière liée aux relations entre la France et le Wanda mais il faut aussi faire le bilan des années Mobutu il faut faire le bilan de toute l'histoire de la République démocratique du Congo poser les choses très clairement sur la table et voir quel projet politique on peut en sortir donc ça ne peut se faire que dans un cadre je dirais vraiment supranational dans le sens où le Congo est composé constitué de plusieurs nations plurilinguisme etc. donc avoir quelque part déjà un panafricanisme à l'échelle du Congo et plus généralement à l'échelle de cette région du continent africain sachant que l'Afrique de l'Est autour du Swahili avec la Tanzanie de Kenya de Rwanda de Rwanda de Rwanda ils ont déjà leur dynamique enclenchée ils constituent vraiment un pôle qui a une certaine cohérence dans lequel les dirigeants se visitent les uns les autres c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas à Londres ils ne vont pas à Washington ils ne vont pas à Paris ils ne vont pas à Bruxelles ils se rendent visites les uns les autres et donc ils créent vraiment une communauté politique et ils ont cette langue qui les unit donc tous ces éléments-là je pense que ce sont des points sur lesquels on peut travailler au niveau de cette problématique-là qui est essentielle ensuite sur la jeunesse qui est consumériste et matérialiste oui je pense que la meilleure manière de le résoudre c'est aussi de faire en sorte que le panafricanisme puisse apporter du bien-être puisse apporter de la jouissance puisse apporter du plaisir c'est-à-dire que très souvent on voit le panafricanisme comme quelque chose une lutte extrême etc. on est pauvre on est dans l'austérité etc. mais c'est pas ça l'enjeu l'enjeu c'est pas de souffrir pour souffrir l'enjeu c'est de vivre bien c'est de vivre dignement c'est d'être vraiment dans des logiques de redistribution et de justice économique et sociale et on peut y arriver proprement on peut y arriver proprement c'est vrai que des fois c'est surjoué par les militants et les activistes qui souvent vivent très bien de leur côté en réalité mais il y a je pense une nécessité vraiment de populariser ce concept-là et d'élever tout simplement les conditions de vie générales des populations je pense que l'un des enjeux c'est répondre aux attentes aux satisfactions de la jeunesse et être capable aussi je dirais de ne pas faire de ce consumérisme-là un moteur de la prédation l'enjeu vraiment central c'est la prédation parce que si ce consumérisme-là on le retourne vers nous-mêmes c'est-à-dire que si on pense ce consumérisme-là dont vous parlez dans la logique de Thomas Sankara qui est consommons ce que nous produisons produisons ce que nous consommons ce sera génial parce qu'on va consommer ce que nous produisons on va consommer africains on va produire africains on va créer ce fameux marché interne africain donc la question c'est précisément qu'est-ce qui est mis dans le contenu de ce consumérisme-là s'il s'agit de consommer que des produits africains c'est parfait si c'est un consumérisme de la jeunesse africaine qui va dans les restos dans les boîtes etc. dans les trucs africains qui fait tourner cette économie-là moi je ne suis pas contre après effectivement si c'est un consumérisme qui est désordonné qui est vraiment dans le gaspillage qui est vraiment dans l'ostentatoire ça peut poser effectivement un autre problème mais ça aussi ça envoie des logiques d'éducation ça envoie des logiques de gestion de l'économie de priorité et encore une fois d'opportunité et donc c'est à ceux qui sont en mesure de le faire de créer des opportunités qui correspondent à cela et aujourd'hui on voit se développer des formes effectivement de consumérisme panafricain plus ou moins équitable alors une fois sur deux c'est des escroqueries mais quand même ça commence à être de plus en plus intéressant aujourd'hui et donc c'est vers ça je pense qu'il faut y aller avec plus de rigueur avec plus de clarté de transparence parce que encore une fois le panafricanisme c'est pas la souffrance l'austérité la misère etc. tout ça c'est pas ça c'est vraiment être bien en harmonie vivre proprement dignement etc. se dire que quand on allume qu'on laisse la lumière allumée ici c'est parce qu'on pile au Niger donc c'est que au Niger ils puissent aussi avoir tranquillement leur lumière leur eau etc. tout ça c'est vraiment des questions basiques donc du coup la question de consommer elle est elle amène vraiment à penser une éducation après le dernier élément sur lequel il faut en revanche vraiment une éthique c'est par rapport au fait que ou par rapport au consumérisme en lien avec les questions environnementales avec la dégradation des ressources etc. tout ça où là il y a quelque chose vraiment de différent à faire en termes notamment de politique publique panafricaine et donc il est nécessaire qu'à ce niveau là il y ait une prise de conscience sur les logiques de gaspillage sur les logiques de déperdition et sur des logiques de recyclage mais que généralement nos populations connaissent déjà du fait précisément de leur précarité de leur précarité fabriquées, construites et entretenues Oui, une autre question juste pour lever la voix un peu si vous pouvez lever la voix Oui, j'essaie Bonsoir Hamzad bonsoir tout le monde je suis arrivé en potable pour je ne sais pas pour entendre tout ce que vous avez dit en parlant de du 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 j'ai une question qui m'obsède et dans le contexte européen et dans l'échelle internationale on parle beaucoup de la lutte contre le réchiquement climatique donc ma question est-ce que la lutte contre le réchiquement climatique c'est une question que concerne que les européens et pas les africains et si c'est si il concerne les africains aussi et que le discours qu'on doit adopter pour que ce soit cohérent avec le projet de pan-africanisme aussi comment on peut faire pour qu'on ne tombe pas dans les pièges dans le sens où on répète les mêmes discours que le produit en occident ici qu'il parle de le régime climatique donc les européens sans les garder une monte de tripart voilà c'est un question merci on a un camarade qui est spécialiste de cette question dans la salle donc je parle sous son contrôle à mon sens c'est une question qui évidemment concerne les africains la question du réchauffement climatique parce qu'on en subit évidemment les conséquences il y a la désertification il y a d'autres éléments l'érosion il y a quand même suffisamment de marqueurs qui montrent la dégradation des conditions environnementales dans le pays aujourd'hui et ça a des conséquences sociales réelles en termes d'exode d'exode rural en termes d'invivabilité des milieux urbains en termes de pression démographique etc c'est un enjeu réel donc à mon sens c'est très important qu'il y ait effectivement une position africaine panafricaine par ailleurs on est encore une fois sur un thème qui est trusté par l'occident quand je parlais tout à l'heure des grands débats internationaux qui ont toujours lieu en occident l'agenda est construit en réalité par les puissances occidentales en fonction de leurs propres intérêts en fonction de leur propre conception du développement et en fonction de ce que eux jugent bon généralement pour les pays du sud donc à mon sens il est important que dans les pays africains ou dans les pays du sud de manière plus générale et j'inclus aussi les pays de la Caraïbe la question environnementale soit réellement posée en termes de souveraineté c'est à dire que les pays africains réclament vraiment une souveraineté environnementale en lien avec les questions climatiques et qu'ils fassent autour de ces questions là des projets aussi d'intégration parce que l'Afrique comme je le disais tout à l'heure est aussi une géographie et à mon sens en révisant en soignant la géographie du continent africain on peut travailler à la construction de son unité et en résolvant un certain nombre de problématiques environnementales climatiques ou géographiques on résout ou on bloque des crises sécuritaires qui sont en lien par exemple avec la problématique des réfugiés au niveau de la Corne de l'Afrique de ce niveau là il y a par exemple une des communautés économiques régionales il y en a huit qui est l'autorité intergouvernementale de développement qui concerne les pays grosso modo de la Corne de l'Afrique qui avait été créée dans les années 80 pour lutter notamment contre la sécheresse et qui à partir de la lutte contre la sécheresse et la désertification donc sur des questions environnementales à l'époque ça ne se posait pas au niveau international a obtenu des résultats et ensuite va agglomérer à cette question climatique les problématiques liées aux réfugiés c'est à dire aux migrations des populations par rapport à l'impossibilité ou par rapport à la qualité des terres et à l'érosion et aux différentes problématiques environnementales donc pour moi il y a vraiment je dirais un angle qui peut être réellement investi qui doit être réellement investi qui reprend aussi tout ce que Thomas Sankara a pu développer sur ces questions là c'est à dire que Sankara a fait des discours ici à Paris l'impérialisme et le pyroman de nos forêts etc. où il a expliqué tous ces enjeux là qui sont aujourd'hui récupérés par les occidentaux et qui le présentent en fait un peu comme s'il l'apprenait aux africains et donc il faut se ressourcer également vers des formes de pratiques endogènes africaines qui existent et qui sont plus efficaces je pense pour préserver aussi notre environnement et donc ça aussi ça renvoie aussi à se tourner vers des politiques endogènes à responsabiliser davantage les populations leur responsabiliser non pas dans le sens occidental c'est à dire leur faire la morale mais responsabiliser dans le sens de leur donner des responsabilités politiques pour qu'elles puissent s'organiser en fonction des difficultés qu'elles connaissent sur ces enjeux là donc c'est un peu comme ça que je verrais les choses encore une fois je n'invente rien c'est à dire que je m'appuie vraiment sur des références sur des sources sur des choses qui ont existé parce que très souvent on dit que le panafricanisme c'est une utopie ça n'a jamais existé etc mais pourtant Thomas Sankara était panafricaniste on a pas mal parlé de lui récemment et pourtant je peux avoir une interview où j'explique que Thomas Sankara est panafricaniste et après on me dit oui mais le panafricaniste ça n'a jamais existé mais pourtant Sankara a existé pareil Kouamekouma sur ces questions là avait lui une politique un peu différente par exemple lui il était vraiment au départ dans une politique d'industrialisation et lorsqu'il a voulu construire le port de Théma la grande ville il a été confronté au fait qu'il y avait des communautés de pêcheurs qui vivaient là et pour les communautés de pêcheurs la construction d'un port en eau profonde détruisait également leur environnement et leur écosystème mais plus que l'environnement et l'écosystème ça détruisait les divinités de l'eau sur lesquelles la culture de ces populations reposait et donc pour moi il y a aussi un parallélisme avec ce que les populations d'Amérique latine d'Abiayala comme on dit font de leur côté pour préserver justement leur nature leur environnement vis-à-vis de la prédation et vis-à-vis des multinationales donc là il y a des partages d'expériences il y a des possibilités il y a des ressources il y a des références qui peuvent être mobilisées et qui peuvent faire l'objet et qui peuvent faire l'objet d'un véritable plan panafricaniste pour l'environnement africain pensé par les africains pour les africains et qui in fine profiterait quand même à l'ensemble du monde question oui monsieur oui bonsoir merci pour votre intervention je voulais savoir par rapport à ce que vous avez dit l'unité dans la diversité comment on peut faire pour dépasser la problématique de l'aliénation culturelle telle qu'analysée par un panneau avec surcompensation algérienne capacité collective grand enthousiasme et liée aussi à la colonisation et à la peur d'initiatives historiques telles que développées par Diop merci en reprenant je pense les leçons les conclusions de Fanon et de Diop je pense qu'ils ont à la fois posé le problème et apporté des solutions donc Fanon c'était toujours cette idée qu'il ne faut pas prendre une alienation pour lutter contre une autre alienation et donc qui faisait référence aux éléments culturels religieux etc donc prendre une alienation pour lutter contre une autre alienation ne peut pas marcher ça renforce au contraire la schizophrénie et je pense que c'est un élément très important et que dans beaucoup de cas on prend une alienation comme remède à une autre alienation et donc on ne s'en sort plus donc il faut revenir à la racine couper les choses à la racine et la racine c'est ce que Diop explorait dans le cadre de la conscience historique donc connaître son passé connaître ses origines en être fier même si évidemment du fait de l'histoire du fait de la mondialisation il n'y a plus d'origine pure entre guillemets voilà on n'est plus l'Egypte c'est plus l'Egypte de l'époque d'avant etc mais au moins connaître ces éléments là et puis surtout connaître et là j'ai inclus Walter Rodney des conditions dans lesquelles nous en sommes arrivés là aujourd'hui c'est à dire la destruction du système éducatif africain la destruction également des cultures et civilisations africaines qui est passé et là on ne voit que le bout de l'iceberg qui est passé aussi par le vol et le pillage des objets qui sont dans les musées ici donc c'est un lien évidemment très fort puisque dans certains cas ce sont des objets de culte ou autre et aussi je dirais dans la capacité à produire notre propre écran de nous même et ça ça rejoint le quatrième personnage qui pour moi est essentiel dans la désalignation qui est Thomas Sankara lorsqu'il décide vraiment de politiser le FESPACO en disant que nous devons être maîtres de nos écrans et tant que nous ne serons pas maîtres de nos écrans on ne s'en sortira pas donc il faut produire des choses sur les écrans c'est assez drôle de voir que la dernière révolution c'était Wakanda Black Panther bon ça montre bien que si on produit 20 films comme ça par an ça peut changer beaucoup de choses et donc aujourd'hui on voit effectivement de plus en plus de personnes qui tentent de se tourner vers les écrans et qui comprennent que c'est en changeant les écrans parce que les écrans sont le miroir d'une société qu'on peut aussi travailler la désalignation donc pour moi Sankara Fanon Diop et Rodney et aussi Cabral lorsqu'ils soulignent que la révolution doit être culturelle sont vraiment des références et dans le cas de Cabral je le rajoute parce que Cabral explique bien que c'est vraiment à la bourgeoisie à l'élite de rompre avec ses privilèges de rompre avec son alienation pour se ressourcer dans les traditions du peuple et donc ça renvoie encore une fois aussi à ces logiques de classe qui font que effectivement si vous avez une élite qui est souvent copiée ou qui est souvent enviée par la majorité qui change son comportement ça peut avoir un effet ruissellement entre guillemets sur tout le monde merci pour la réponse on va prendre une dernière question avant de passer à la conclusion oui madame excusez-moi si vous pouvez bonjour à la date et bonjour à tous bonjour à Marie moi j'ai une question tout à l'heure vous disiez que le problème de l'Afrique c'est la France et que on n'arrivait pas à mettre en place les projets pan-africains parce qu'il y avait aussi banque de volonté politique du coup parmi les pays francophones aujourd'hui lesquels sont les plus avancés par rapport à cette vision pan-africaine par rapport à ce projet pan-africain lesquels sont les plus avancés alors en fait c'est compliqué c'est à dire que les les états en fait sont imprégnés par leur histoire un pays comme le Bénin a toujours eu une tradition de résistance vis-à-vis du colonialisme français ce qui fait qu'il y a une dimension d'endogénéité au Bénin qui passe notamment par le vaudou qui passe notamment par une certaine dignité une certaine fierté de notre histoire de nos origines de Béanzin etc. tout ça qui fait que par exemple au niveau du Bénin il y a des forces endogènes qui ne sont pas forcément visibles ce ne sont pas ceux qui font du bruit mais qui pour moi représentent de véritables alternatives dans le cas également du Sénégal et là je prends vraiment deux pays qui sont connus justement pour avoir été particulièrement aliénés du point de vue de leurs élites c'est-à-dire que c'était les pays qui produisaient ces fameux intellectuels du quartier latin donc le Bénin d'Aome et le Sénégal dans le cas du Sénégal aussi l'aliénation étant extrême la contre-aliénation est aussi forte c'est-à-dire que le Sénégal est un pays qui a produit autant Léopold Siddar Senghor qui est vraiment le chantre de l'euro-Afrique et du néocolonialisme que Chérenta Diop qui est vraiment le grand parangon de la restauration de la conscience historique africaine et donc là on a des lignes idéologiques qui sont présentes maintenant sur cet axe-là on a en fait dans chaque pays il y a des spécificités le Burkina Faso à l'héritage de Sankara c'est-à-dire que ce pays est imprégné de Sankaris le problème c'est qu'on n'arrive pas à le réveiller on n'arrive pas à le mettre en ordre mais il en est imprégné Compaoré ou Fouet-Boigny Mitterrand ont voulu faire disparaître Sankara de la mémoire de la jeunesse ça a été impossible parce qu'il y a beaucoup d'archives qui montrent que Sankara existait etc. donc le Burkina a je dirais un ADN Sankaris parce que rien que le nom du pays est hérité de Sankara donc il y aura forcément dans les décennies qui viennent à un moment ou à un autre dans les prochains dirigeants au Burkina Faso des dirigeants qui seront réellement Sankaristes de la même manière qu'au Ghana il y a l'ADN de Kwame Kuma qui est présent donc même si un dirigeant est néocolonial le pays en soi est structuré et marqué par la présence de cet héritage-là qu'on ne peut pas du tout effacer c'est pareil dans le cas de la RDC où le nom de Lumumba pourquoi actuellement il y a le débat sur l'ADN la restitution le retour des restes de Lumumba parce qu'il y a aussi un volet politique derrière parce que derrière c'est toute une idéologie c'est toute une lutte qui est portée sur la question de Lumumba donc on voit bien que la manière dont les références historiques dans ces pays francophones sont traitées montre qu'il y a possibilité quelque part de les faire réémerger après au niveau de la au niveau de la Centrafrique là aussi c'est un pays qui a toujours été la chasse gardée de la France et on voit dans le cadre justement de la géostratégie et de la géopolitique que la France effectivement est en train de perdre du terrain vis-à-vis de la Russie mais ça ne veut pas pour autant dire que la Centrafrique soit le point de départ d'une révolution mais c'est un pays qui fait que la géopolitique au niveau des anciennes colonies françaises est en train d'évoluer puisqu'il y a eu des répercussions au niveau du Mali de la Guinée etc. vis-à-vis d'autres acteurs qui viennent contester la présence française donc si vous voulez il y a des dimensions qui sont vraiment endogènes qui sont vraiment propres à l'ADN des différents pays francophones et après il y a d'autres éléments qui je dirais sont beaucoup plus liés au contexte international ou à la manière dont ces pays francophones là se positionnent dans l'espace international après il y a aussi des cas particuliers par exemple à mon sens s'il y a une grande révolution au XXIe siècle du type révolution cubaine elle viendra par exemple de Madagascar pas avec l'actuel chef d'état mais elle viendra de Madagascar parce que c'est un pays qui a aussi une tradition révolutionnaire qui a eu une tradition à un moment anti-impérialiste et qui à mon sens produit suffisamment de misère pour qu'à un moment il se passe quelque chose de particulier et il y a toute une géopolitique il y a tout un environnement qui le permet on peut également évoquer le cas un peu particulier aussi de la Guinée où là aussi on voit qu'il se passe pas mal de choses même si ça va pas forcément dans le sens où on pense mais où le discours panafricaniste est encore présent et encore marqué par des héritages des figures etc donc pour moi dans chaque pays francophone il y a des opportunités il y a des possibilités d'avancer mais il y a en même temps du recul donc c'est toujours cette dynamique ça avance ça recule et parfois ça recule plus que ça n'avance et dans chaque pays francophone il y a des opportunités la question c'est comment on les exploite comment on les identifie et comment on lit je dirais la dimension justement endogène avec un contexte international bien particulier et c'est ça qui est assez intéressant et c'est en ça par exemple que le débat posé sur la restitution des objets au Bénin est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui a été impulsé par la diaspora c'est pas le gouvernement béninois c'est la diaspora qui a posé la question et après c'est le gouvernement béninois qui dans la relation avec l'état français s'est engagé sur cette question là mais ça montre aussi que nous qui sommes à l'extérieur on peut aussi je dirais pointer porter poser un certain nombre de questions si on arrive à s'organiser politiquement et qu'on arrive à construire un agenda Justement de ce que j'entends c'est qu'on fait souvent référence quand on parle du panacalisme en termes de figure on fait souvent référence à des gens qui ne sont plus là et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est porté par la société civile et qu'il n'y a pas de figure en tout cas émergente ou visible de là où je suis qui porte ces questions là qui les incarne et qui les porte Il y a plein de gens il y a plein de militants il y a plein de collectifs il y a plein d'individualités de personnalités qui posent ou en tout cas qui se revendiquent du panafricanisme on a aussi quelques dirigeants mais c'est souvent de manière assez opportuniste maintenant pour moi c'est pas un problème c'est à dire qu'au contraire je le dis encore une fois plus le panafricanisme sera partagé mieux ce sera c'est à dire qu'il n'y a rien de pire comme panafricanisme que quelque chose qui est incarné par un individu donc il faut sortir de cette période qui est vraiment la période de l'époque on va dire des grands hommes des grandes femmes des grandes figures pour être vraiment sur des logiques plus collectives parce que ce sont ces logiques là qui sont moins corruptibles et qui peuvent surtout faire tâche d'huile et c'est ça aussi qui est intéressant et c'est ça aussi qui rejoint un autre volet qui est apparu récemment dans le panafricanisme que nos prédécesseurs ne connaissaient pas qui est les réseaux sociaux c'est à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux ça part dans toutes les directions mais in fine voilà on pourra faire autant de vidéos qu'on veut ce qui restera dans l'histoire c'est les bouquins et c'est pour ça qu'il faut aussi écrire et c'est en ça que le livre que j'ai écrit il reste une référence il peut y avoir 10 millions de vidéos sur le panafricanisme force est de constater que les gens se référeront toujours à des livres bien précis parce que les idéologies les mouvements les visions politiques s'appuient dans l'histoire sur des idées qui sont dans des livres et c'est en ça qu'il faut qu'on produise parce que la production que nous apportons et bien après elle ne nous appartient plus moi j'ai écrit ce livre là j'ai fait plein d'autres trucs après je ne m'en soucie plus tellement je travaille sur d'autres problématiques d'autres domaines mais je continue 7 ans plus tard à en parler et c'est ça aussi qui est assez intéressant et que j'observe un peu de loin et qui montre qu'il faut il faut populariser il faut prêcher la parole et faire un peu d'évangile et c'est ça aussi qui est intéressant dans la période actuelle et je pense que dans les années qui viennent il y aura de nouvelles figures qui vont apparaître plus collectives mieux formées et qu'on aura sans doute je pense qu'on aura des bonnes surprises je pense qu'on aura des bonnes surprises Justement Jean je voulais vous relancer sur cette vidéo que je voulais représenter le grand-africanisme Laurent Bagbo par exemple peut-être que vous pensez que Laurent Bagbo il a néanmoins un premier nouveau parti qui est utile et que Laurent Bagbo il a été réalisé écoutez moi en fait j'ai très peu voire aucune mémoire d'un discours de Laurent Bagbo ou d'une intervention il parlait de panafricanisme avant d'être déporté à la haine donc je suis assez perplexe les discours qui ont été faits lors du congrès de fondation sont des discours basiques donc je pense qu'il faut dissocier sans doute l'apparence du travail qui est fait derrière moi je connais quelques personnes qui ont pris la parole que j'ai rencontré avant avec lesquelles j'ai échangé etc qui ont pris mes références et je pense qu'il faut vraiment dissocier la façade de l'individu qu'on met en vitrine et des gens qui travaillent réellement derrière je pense que c'est assez important mais encore une fois moi je ne suis pas quelqu'un qui est fan d'un tel fan d'un tel etc je pense que ce n'est pas du tout la bonne approche il y a des individus qu'on peut utiliser pour faire avancer ou pour poser des concepts dans l'espace public mais qui ne sont pas forcément eux-mêmes dedans c'est ça aussi qui est assez intéressant à voir on est sur un politique donc c'est politicien aussi on est sur un placement c'est à dire qu'aujourd'hui le panafricanisme est devenu un produit et donc il faut dire qu'on est panafricanisme parce que c'est souvent vu comme on est contre la France alors que ce n'est pas du tout ça mais vraiment pas du tout et d'ailleurs la première interview qu'il a donnée après c'est à France 24 donc je ne sais pas comment on peut être panafricaniste et immédiatement après on va donner une interview à France 24 donc ça permet aussi quelque part de montrer que le concept le concept fait parler et c'est quelque chose qui m'a fait sourire parce que oui il y a des journalistes qui du coup m'ont appelé et qui me disent le panafricanisme revient sur de l'endacé mais il n'a jamais disparu ce n'est pas parce que des personnalités visibles se revendiquent que le truc est apparu aujourd'hui non ça a toujours existé c'est juste qu'il y a des gens qui font plus de bruit il y a des gens qui ont une certaine capacité médiatique mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la qualité derrière et donc l'enjeu c'est comment au-delà des projecteurs en dehors des projecteurs on travaille pour donner vraiment du contenu à tout ça voilà mais pour moi encore une fois c'est quelque chose qui a souvent fait débat il ne s'est pas revendiqué réellement du panafricanisme mais en revanche sa déportation a relancé des dynamiques panafricanistes évidemment en diaspora puisqu'on a vu des Ivoiriens des Camerounais des Siganais des Martiniquais aller à la haie manifester pour exiger sa libération donc s'il a été libéré c'est parce qu'il y a eu des forces panafricanistes qui se sont mobilisées donc la moindre des choses effectivement c'est de dire bon je vais créer un parti panafricaniste etc dont certains aspects ne sont vraiment pas inintéressants mais après il faut vraiment regarder on est plusieurs à attendre de lire véritablement les statuts de ce qu'il a créé pour voir exactement ce qu'il en retourne voilà moi je sais que le document de mon organisation la Ligue panafricaine Moja était à Abidjan donc nous on est aussi sur ces logiques de créer des sections dans les différents pays du continent africain et dans la diaspora de les faire muter en partie politique sauf que nous on part vraiment de la base alors que je pense que Bagbo a l'étoffe plutôt de travailler avec des partis de gouvernement c'est à dire des partis qui dans les différents pays du continent africain ou de la sous-région ont déjà je dirais parfois des casseroles ou parfois de faux espoirs donc c'est encore une fois la question de la qualité surtout de la qualité des ressources humaines et surtout de la qualité des ressources que produiront les humains qui sont autour de ce projet là je pense que c'est vraiment ça l'enjeu du panafricanisme la qualité des ressources humaines et la qualité des humains qui produiront les ressources panafricanistes c'est vraiment ça l'enjeu central alors une dernière question après on conclut j'avais une question par rapport à un angle mort du panafricanisme qui est la violence France Fanon il pensait à organiser comment ça s'appelle une armée panafricaine je voulais savoir en fait comment est-ce que vous expliquez du coup cet angle mort ce manque en fait de pragmatisme qui a réussi à des fidèles castraux à des Mao Zedong ou même à des Toshimins qui sont des contemporains en fait ils s'y sont rencontrés en plus plusieurs fois oui 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 en fait il y a eu beaucoup de mouvements de libération armée en Afrique dans les pays d'Afrique lusophone Angola Mozambique etc Afrique australe la lutte contre l'apartheid de Zimbabwe Mugabe tout ça c'est des gens qui prenaient les armes très clairement Mandela aussi enfin ses compagnons la référence de la lutte armée c'est quand même Cabral quand Cabral va à la Havane à la Tricontinentale en 1966 lui il est dans le maquis Che Guevara il est encore dans les bureaux c'est Che Guevara qui a copié Cabral ça il faut le rappeler c'est Cabral qui a vraiment théorisé la lutte armée et ça c'est très important à souligner c'est lui qui est parti chez Castro parce que Castro avait besoin de quelqu'un qui connait ces questions et c'est un Africain qui les connaissait le mieux donc quelqu'un comme Amilcar Cabral pour moi est vraiment une référence sur cette question de la lutte armée et de la lutte armée dans le sens de l'émancipation du peuple donc le peuple en armes pourquoi les Krumahs n'y ont pas pensé en fait ? Krumah déjà Krumah c'est un peu compliqué parce que c'est un gentleman il faut aussi voir la mentalité le tempérament de ces leaders tous les dirigeants qui étaient à la tête de nos états au moment des indépendances étaient tous des intellectuels des bureaucrates il y avait même un abbé en tout cas c'était des gens qui ne touchaient pas les armes et tous ou la plupart se sont retrouvés avec des armées dirigées en grande partie par l'ancienne puissance coloniale c'est à dire qu'on leur a dit vous occupez pas de l'armée pensez au développement le développement etc et ça ça a été une erreur puisque dans la décennie qui suit tous vont être renversés par des coups d'état militaire on va voir dans les années 70 fin des années 60 début des années 70 plein de régimes militaires au pouvoir Mali Haute-Volta Daomé etc et les régimes militaires il n'y a pas pire parce que c'est les plus corruptibles et c'est vraiment des gens qui ne savent pas du tout gérer une économie autant les néocolonios civils ils font plein de bêtises ils sont corrompus mais autant les militaires c'est vraiment le fast food de l'impérialisme et et ce qui va se passer c'est que on va se retrouver en fait avec une question de la lutte armée et de la violence effectivement théorisée par Fanon qui oppose les formes de prédation aux formes de libération c'est à dire qu'il y a une violence utilisée dans le cadre de la prédation et il y a une autre violence utilisée dans le contexte de la libération et malheureusement la violence de libération au moment je dirais de la chute contre l'apartheid va comment dire se réguler s'institutionnaliser et on va se retrouver dans les années 90-2000 avec des mouvements armés sur le continent africain qui ne sont plus du tout des mouvements de libération mais des mouvements de prédation et l'exemple sera notamment les rébellions et les guerres civiles au Liberia et en Sierra Leone alimentés par la France et le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et la question de la violence va passer on va dire vraiment du cadre de la dimension de libération c'est à dire vraiment expulser le colon donc expulser le colon qui est aussi en nous à un contexte uniquement de prédation et donc aujourd'hui d'une certaine manière on a des armées qui ne sont pas du tout calibrées pour aborder cette problématique là parce que elles ne sont pas formées elles ne sont pas équipées elles n'ont pas de comment dire elles n'ont pas de stratégie globale ou adaptée aux menaces que connaît le continent africain aujourd'hui ensuite on a le fait que l'Afrique est devenue vraiment un enjeu de la sécurité internationale et donc tout est fait pour empêcher les Africains de gérer eux-mêmes leur propre sécurité et in fine il y a le fait que la plupart des mouvements effectivement panafricanistes ou même tous s'inscrivent vraiment dans des logiques antimilitaristes ce qui en soit n'est pas mauvais mais ce qui en soit doit aussi amener à cibler le secteur militaire comme un secteur à idéologiser et c'est en ça que la formule de Sankara sur un militaire sans formation politique d'un criminel en puissance est intéressante il est évident aujourd'hui qu'il n'y a pas une armée africaine dans laquelle il n'y a pas des Sankara qui dorment mais l'enjeu précisément c'est comment on les fait émerger comment on les met en avant dans un contexte où on sait que l'armée a un rôle à jouer dans un contexte où on sait que la question de la défense est fondamentale pourquoi Kruma lui ne l'a pas fait Kruma avait le projet d'une armée continentale dans le sens où pour lui l'armée continentale ce n'est pas l'addition de toutes les armées africaines mais c'est plutôt trouver les endroits stratégiques qui sont à sécuriser et les endroits stratégiques à sécuriser c'est principalement les endroits où il y a des ressources stratégiques et donc il y a des endroits bien précis sur le continent africain où il faut mettre le paquet où il faut je dirais équilibrer les questions de défense donc pour moi la vision de Kruma elle est toujours pertinente mais il n'avait pas les moyens de la mettre en place quand il sera renversé il va écrire voilà où il va notamment créer un PRP le All Africa People Revolutionary Party dans lequel effectivement il y a une branche armée qui est proposée ce parti existe encore aujourd'hui la branche armée n'y est plus vraiment présente en revanche ce parti de manière très intéressante a une branche de femmes révolutionnaires panafricaines qui est très intéressante parce que lorsque les femmes se lèvent ça peut être encore plus fort qu'une armée et on l'a vu par exemple dans l'insurrection au Burkina Faso c'est d'abord les femmes avec les spatules qui sont sorties avant les gars avec le balai donc la question également de l'autodéfense des femmes est fondamentale parce que ce sont elles les premières victimes des viols des massacres etc donc la question vraiment de la formation militaire de l'autodéfense des femmes pour moi elle est peut-être plus importante que de savoir quel leadership néolibéral on leur amène quel truc nouveau on leur amène etc et ça c'est des enjeux qui sont posés dans des communautés où on a des groupes des organisations qui apprennent aux femmes à se défendre et ça c'est très important la question vraiment de l'autodéfense je crois qu'elle est plus centrale que la question de l'armée etc alors monsieur Bukhari Yamara merci d'abord d'avoir accepté l'invitation comme vous voulez voir c'est un sujet qui est passionnant on a fait deux heures et quart de conférence et pourtant ça n'a pas suffi moi je ne vais pas poser la moitié de la question donc voilà alors pour ce qui veut approfondir le livre il y a la librairie Tamiris et Sametawi qui vend le livre la librairie se trouve au 19 rue du chalet 75 000 disparaît mais ils ont fait l'honneur d'envoyer un monsieur pour venir j'ai oublié le nom désolé pour venir nous vendre le livre donc n'hésitez pas à aller l'acheter n'oubliez pas aussi qu'acheter un livre à cette librairie c'est aussi un geste militant au lieu d'aller à la FNAC si on peut faire voilà gagner de l'argent à des gens qui travaillent chez nous c'est toujours mieux aussi j'aimerais remercier tous les mondes de la MECAS c'est à dire je vais citer leur nom Sir Andou Michel Myriam voilà nos anciens membres et ceux qui nous ont tracé la route donc voilà la MECAS c'est une association panafricaine à Paris 1 c'est la seule presque on va dire donc voilà vous m'excusez voilà donc moi je dis ce que je pense donc voilà je suis sans filtre donc voilà et voilà quoi n'hésitez pas à venir à nos événements à nous suivre sur les réseaux Instagram Facebook monsieur Bukhari aussi à Instagram il a Facebook suivez-le moi je suis souvent sur il a aussi un blog voilà il a aussi un blog sur sur le web c'est ça ouais sur le web donc n'hésitez pas à aller le suivre et voilà donnez de la force de la force de la force voilà merci monsieur pour avoir fait l'invitation vraiment ça a été un plaisir un plaisir